Bonjour, merci d'être venu à la deuxième rencontre de l'Université populaire de la Côte d'Ontario. Je suis content de voir qu'on a encore des gens cette semaine. Ceux à qui je n'ai pas remis, j'ai des copies du programme pour l'ensemble de la session qui couvre tous les cours pour lesquels on a déjà quelqu'un de confirmé et qu'on connaît le nom de la personne. Dans au moins un cas, on a le nom de la personne et on n'a pas encore le titre de la conférence. Donc, aussitôt que je vais avoir le titre, je vais vous donner la mise à jour à ce moment-là. Donc, notre conférencier aujourd'hui, c'est M. Claude Latour. M. Latour nous présente aujourd'hui une conférence sur table des hommes. C'est une conférence à laquelle il travaille depuis quand même plusieurs années, pour laquelle il a fait beaucoup de recherches sur le terrain. Entre autres, il a appris beaucoup des gens qui ont été impliqués dans l'élaboration du projet depuis ses tout débuts. Et il lui-même a aidé à Tardézor en 1967. Oui, exactement. Il va aux Indes. Il s'en souvient très vite. On s'en souvient plus que moi, toi. Oui, t'es un peu plus jeune. Oui, un petit peu. Donc, sur ce, je vous laisse, M. Latour. Comme la semaine dernière, donc, bon, évidemment, la semaine dernière, c'était le premier cours. On vous a présenté le syllabus et tout. Donc, cette semaine, c'est vraiment la première conférence. Ça va se faire en deux parties. Dans la première partie, M. Latour va nous faire un exposé. Et dans la seconde partie, en fait, il y a encore, il y a du matériel. Sa conférence pourrait durer… En fait, sa conférence totale dure entre 8 et 12 heures. 8 et 12 heures. Je suis allé chercher dans ce sujet de tout matériel que j'ai. Je suis allé chercher des choses intéressantes. Il y a des choses sur lesquelles je vais aller peut-être plus vite ou plus longtemps, dépendamment de votre intérêt. On va essayer de voir que c'est… Et puis, j'espère que si les gens ont des questions, plutôt que d'attendre à la fin et de poser des questions, je vous proposerais qu'on… Bon, d'habitude, c'est marqué d'attendre à la fin, mais là, s'il y a des gens naturellement une précision ou une flaque, je vais répondre, OK? Même si c'est marqué à la fin et à la fin. Ça va pouvoir continuer la tourne. Ça va pouvoir continuer la tourne. Donc, voilà. Donc, contre la tourne. Merci. Est-ce qu'il y en a, parmi vous, qui ont eu la chance de visiter sur les 7? À l'époque, il y avait expo. Il ne fallait pas de faire des hommes, OK? À cette fois, il y avait des gens. Bien, alors, j'espère que je vais vous remémorer des bons souvenirs. De ce qui suit probablement, il y a peut-être le plus beau moment d'histoire du Québec. À mon âme, à mon âme de l'année. Est-ce qu'il y en a, croyez-vous, qui reconnaissent certains des pavillons sur la photo actuellement? Si je vous demandais, est-ce que vous vous souvenez de celui-là? J'imagine que celui-là, tout le monde le connaît. C'est-à-dire, c'est bon. Il est devenu le… Qu'est-ce que c'est pour Montréal? Le Québec? Du Québec, oui. Canada. C'est pas… c'est justement ce pavillon à feu qui est en forme d'octogone. Moi, je l'envoie. C'est la technologie. C'est ça, les pavillons thématiques qui étaient extraordinaires à l'intérieur. C'est… cette… cette chose-là, étrange. Le Girocon, oui, qui est dans la ronde. C'est facile, le Dracoïtus et la Grande-Bretagne. L'Allemagne. C'est une dimension, on va le voir. Et le pavillon de… le termini en bas, il fait de plus visiter lors de l'expos, si il faut de plus visiter… L'Union des républiques socialistes soviétiques. L'URSS. L'URSS, c'est ça. Alors, bien donc bonjour et bienvenue à cette conférence sur l'expos 77. Merci de m'enfermer vos cellulaires pour ne pas déranger les autres. Et oui, bon, vous avez regardé vos questions à la fin, mais s'il y a des questions, on ne peut pas d'être entre nous. On va essayer de répondre à ça. Et si vous voulez, on peut qu'il n'y a pas de problème. Faites en 6 ans pour ne pas réveiller les autres. Ok. Alors, c'est qui Claude Latour? Bien ça, c'est moi, là. C'est une photo quand je faisais 50 livres de moins. Alors, je viens de Saint-Rose à Laval. Mon père était notaire. Mon grand-père aussi. J'ai fait des études au Collège de Tredame à Montréal. J'ai fait mon cégep à Grasset. Je suis diplôme en sciences politiques de l'Université de Montréal en administration publique. J'ai fait maîtrise en sciences administratives à l'école de l'HEC. Et j'ai été banquier pendant de nombreuses années jusqu'à temps que je m'attende. Je suis devenu directeur technique à l'enjeu aux vidéos. Parce que j'avais une passion pour ça. Je ne me considère pas comme un professionnel de l'Expo 67. Mais sûrement comme un gros, ça m'attend d'histoire. Et un passionné de l'Expo 67. Parce que vraiment, une madame disait qu'il faut avoir d'intérêt. Oui, moi j'ai beaucoup d'intérêt pour cet événement-là. Et c'est pour ça que je me suis passionné, j'ai lu beaucoup, je me suis informé. Et j'ai beaucoup d'informations que je vais partager avec vous dont personne ne se souvient. Et vous savez, la devise au Québec, c'est « Je me souviens ». Moi, je pense qu'une grosse erreur, la devise du Québec devait être « Je me souviens de rien ». Oui, oui, oui. Parce que si on est... D'abord, moi, je ne pense pas que les Québécois sont un peuple qui ont des tribus. Et souvent, je pense qu'on a une tribu un petit peu de nœuds, dans le sens qu'on ne se tient beaucoup plus tôt. Et on a peu de capacité à ça. On s'insurge, on donne des choses, on a peu de capacité à mémoriser nos éléments positifs de l'histoire. On est un des peuples qui visitent le moins amusé. Donc, on ne s'intéresse presque pas à notre culture et notre histoire. Et c'est vraiment triste. Et moi, j'essaie de compenser un peu en ramenant ce souvenir-là, qui fut en fait, on va le voir, un souvenir fond d'affaires du Québec moderne. OK. Je vous convie donc à un voyage, n'est-ce pas, que j'espère qu'il va être d'avoir historique, c'est bien sûr, c'est possible, autrefois. Épique, parce qu'on va raconter plein d'affaires. Touristique, parce qu'on va voyager dans plein plein de pays dans le monde, si on veut. Géographique, politique, on ne peut pas éviter. Économique, parce qu'on va parler de sous, c'est bien évident. Sociologique, on va parler des phénomènes entre les gens. Éclectique, parce qu'on va toucher plein de sujets. Anecdotique, parce que les anecdotes, c'est le fun, ça nous fait rire. Donc, ça va être un peu humoristique, je l'espère. Ça va être polémique, parce qu'on peut être plus ou moins d'accord sur certaines choses. Mystique, à un certain moment, vous allez voir. Et, fantastique, je l'espère, pour vous amuser. Et surtout, si vous êtes culturelle, bien sûr, sans rustique. Vous le faites ici. C'est un voyage avec qui je vais se faire hier. Petit abattissement, cependant, c'est pas une propagande politique, mais un récit historique. Je vais pas me fixer de faire l'apologie du Canada, du Québec ou des politiciens. Ce que je vous raconte, ce sont les faits historiques. J'essaie de mettre le moins, comme politologue de formation, de mettre le moins d'interprétations possibles, et je vous apporte les faits tels qu'ils se sont passés. L'icolographie est importante. Il y a des milliers de photos de l'Expo. Elles sont pas toutes de qualité illégale. Il faut savoir que ça s'est passé, il y a 40, il y a un nain. Donc, la photographie, il y avait encore beaucoup de photographies noires et blancs à l'époque. La couleur, c'était pas toujours parfait. Il y en a qui sont excellentes, d'autres sont moins bonnes. Mais des fois, j'ai pas le choix pour illustrer le propos. J'ai besoin d'une image spéciale. La recherche, c'est un travail de monde. Comme a dit Marc-André, c'est au moins qu'il y a peut-être quatre ans que j'ai commencé à ressortir l'information, à la recensée. J'ai présenté cette conférence-là pour l'Association de petits propos de l'Université de Montréal l'année dernière à plusieurs reprises. Il est question à ce que je la refasse pour d'autres groupes, éventuellement, comme aujourd'hui. Et il y a d'autres qui m'ont invité. Mon objectif, donc, c'est de vous divertir, de vous informer. Et j'ai un espoir que je partage avec certaines personnes qui ont travaillé à l'Expo. C'est la création d'un centre permanent ou, en tout cas, un site internet qui se voudrait une espèce de mémoire vivante et perpandante de l'Expo 67. Parce que, malheureusement, les gens qui ont participé à la construction de l'Expo meurent tous. Ils sont tous 80, 90 ans, 95 ans. Ils sont tous en train de disparaître. Les pleurs s'en vont vidange. Les documents disparaissent. C'est vraiment d'une tristesse incroyable. Alors qu'aux États-Unis, il y a eu une exposition à Chicago, je pense, en 1904. Ils ont un petit musée où ils gardent les plans, ils gardent les photographies, ils gardent tout. Parce qu'on n'a pas de volonté culturelle, politique, économique de protéger les gens. On n'a pas le centre de politique. Il y a aussi la taux qui va s'en charger. J'essaie. Alors, on va commencer en vous remenant en septembre 1967. Parce que la photo, vraiment, c'est quand je suis rentré à la 7e année à l'école. Donc ça, c'est moi. C'est bon. En 1907. Ouais, c'est ça. En 1907. Alors, vous remarquez que je portais fièrement ma petite pille de l'Expo. Les étudiants à l'époque, on avait une petite pille en plastique bleu comme ça qu'on portait. Comme quoi on était allés à l'Expo 1967. Alors, on va commencer par l'introduction. Montréal a fêté l'an dernier, le 40e anniversaire de l'Expo 1967. Et là, malheureusement, je ne pouvais pas vous faire jouer mes petites tounes parce qu'il est un problème de son. C'est dommage. J'aurais voulu vous faire écouter le beau dommage. Dans une de ses chansons, on chante, en 1967, tout était beau. C'était l'année de l'amour. C'était l'année de l'Expo. J'avais des flammes à l'échelle. J'avais dit ça. C'était l'année de l'Expo. Alors, ça dit pas mal ce que c'était, effectivement. Alors, dans l'Expo 1967, dite Terre des Hommes, qui était son titre. Il faut bien ne pas confondre le terme de l'Expo sur les 7 qui s'appelle Terre des Hommes, du parc que deviendra l'ancienne l'Expo sur les 7 qui va s'appeler aussi Terre des Hommes, c'est deux choses. On va le voir, c'est quelque chose. La Terre des Hommes, telle qu'elle a été gérée après 1968, dans la Ville de Montréal, sous l'administration de M. Jean Rappaud. Celui qui, quand il disait, quand je voudrais votre opinion, je vous la donnerai. La Terre des Hommes, c'était le terme de l'Expo sur les 7. On va voir pourquoi tantôt. Donc, l'Exposition s'est ouverte le 28 avril au 29 octobre sur les 7. Ça, c'est des dates exactes. L'Expo a ouvert au grand public le 28 avril. Elle a été inaugurée le 27, avec les Villani. Elle devait fermer le 27 octobre. Une permission spéciale du milieu, pour voir c'est quoi tantôt, a permis de la fermer le 29 octobre. L'Exposition universelle et internationale de Montréal a été ouverte du 28 avril au 29 octobre pour son essai. Qu'est-ce qui a été de la Terre des Hommes? D'abord, c'était une exposition, évidemment, internationale. Tous les pays l'étaient invités, ceux qui les aient revenus. Universel, veut dire que tous les sujets pouvaient être traités. Elle était de première catégorie, sous la reconnaissance officielle du Bureau international des Expositions. Elle l'appelle le BIE. On verra tantôt aussi c'est quoi. Une exposition internationale de première catégorie, c'était la première en Amérique du Nord. Il n'y a jamais eu d'autre, d'ailleurs, depuis. Elle doit durer six mois exactement. Elle ne peut pas être une activité commerciale. On peut vendre des souvenirs, on peut vendre des hot dogs, on peut vendre de la nourriture. Mais les compagnies qui exposaient là, comme Air Canada ou Bell, ne peuvent pas vendre leurs produits. Ils peuvent faire la promotion de leur technologie, mais ils n'ont pas le droit de vendre leurs produits lors d'une exposition. On va parler de terme des hommes. J'insiste de terme des hommes avec un grand H, parce que c'est l'unité universelle. C'est les femmes plus les hommes. À l'époque, on ne pouvait pas faire taire des femmes. C'était impossible de faire taire des femmes. C'était une erreur. Donc, je m'excuse pour les larmes. Quand on parle de l'homme, c'est homme avec un grand H et on inclut autant de façon égale et la même chose homme et femme comme c'était à l'époque-là. Donc, quelles sont les origines de l'Expo sur les insectes? On va regarder d'abord, avant l'Expo sur les insectes, qu'est-ce qui s'est fait? D'où vient ça? D'où sont les expositions? En fait, essentiellement, ça vient de l'Europe, où il y avait un moyen âge qu'on appelle les foires. C'était tellement populaire, les foires, les gens attendaient ça avec une impatience. C'était à la fois commercial, culturel, festif et c'était extrêmement populaire. Donc, parlant à ces foires-là, c'était généralement organisé à la date fixe. On faisait même soit la trêve, quand il y avait des guerres entre les clans et les pays, on faisait des trêves pour les expositives. Et c'était un lieu d'échange. On échangeait quoi? On faisait des échanges commerciaux. On faisait aussi des échanges d'artisanat, vous savez qu'au Moyen Âge, l'artisanat était très important. Et aussi, on faisait beaucoup d'échanges sur les technologies des arts, les armeux, les épées, comment on fondait les épées, ces choses-là. Et donc, ça attirait normalement autant la noblesse que le clergé, que les gens de la paix, comme on disait à l'époque, malheureusement. Et la foire a devenu rapidement un lieu de fun. Vu que c'était très très populaire, à la fin du Moyen Âge, les chevaliers joutaient. J'ai vu ça dans les films, on le joutait, parce que souvent, on a l'impression que ça se faisait bien longtemps, on l'ajoute. Ça parle vraiment de la fin du Moyen Âge. Et il y avait les Saint-Évangues, des amuseurs publiés, des jongleurs, des sortes d'animaux, des yeux de poche. Alors, les gens adoraient ça. Et il y avait les troubadours qui venaient chanter l'amour pour tous. Et c'est comme ça que les expositions sont nées à travers l'histoire. Et arrivent les temps modernes. Vers 439, le Moyen Âge s'éteint. C'est comme ça que les historiens nous disent. Ils sont liés à l'histoire. Vers 439 jusqu'à aujourd'hui, on vient entrer dans une grande époque qu'on appelle les temps modernes. Les temps modernes, c'est quoi? C'est d'abord l'apparition de l'imprimerie avec Gutenberg. C'est la renaissance et l'élu du capitalisme moderne avec la famille Medici ou Medici en Italie. C'est la réforme utérienne qui va venir devant la religion protestante qui va changer énormément la relation de l'homme à l'argent et à l'économie. Parce que l'argent dans le catholicisme, c'est le péché mortel. Alors que dans le protestantisme, c'est bien de réussir. Tu réussis pour la gloire de Dieu. Et ça change énormément l'aspect commercial des choses. Et c'est là aussi qu'il va se former le capitalisme moderne. La découverte des Amériques, évidemment, qui vient de faire un bouleversement culturel et intellectuel important. L'émergence de la science, du moteur des compagnies. Le développement de la pensée cartésienne. Le mouvement humaniste. Il ne faut jamais oublier le rôle important qu'a joué la formationnée. La formationnée qui était un mouvement fraternel humaniste, qui était anti-catholique. En tout cas, qui diminue l'influence du catholicisme, diminue l'influence de la royauté. Et qui va beaucoup influencer les révolutions françaises, américaines et anglaises. Alors, évidemment, bien et moi aussi. C'est des architectes les autres. Hein? C'est des architectes. Les francs-maçonnées. En fait, les francs-maçonnées qui viennent des maçons qui ont fait des cathédrales. Ils avaient une certaine culture. Et à un moment donné, il y a des gens qui vont se rejoindre à ce moment-là. Le mouvement va devenir plus philosophique. On appelle ça la franc-maçonnée spéculative, plus coopérative. Ils vont avoir une énorme influence politique jusqu'au milieu du 19e siècle environ. Depuis la fin du 19e siècle, c'est rentré plus dans l'ordre d'une société discrète, plus comme un club social. Mais ils ont eu vraiment une influence à l'époque du début de la Renaissance. Et on va voir, grâce à eux, la commission des droits de l'homme. Les révolutions, on va voir les droits de l'homme, qui vont changer beaucoup, beaucoup, la façon dont le système de droit est appliqué dans nos sociétés. Et il va avoir une révolution qui va complètement changer le monde, qui fait que le monde dans lequel on vit est encore tributaire de cette révolution-là. Et cette révolution-là, c'est quoi? C'est évidemment la révolution industrielle, qui se produit vers 1780 en Angleterre. La révolution industrielle va permettre à l'économie d'évoluer. Et surtout, ce qu'elle va causer, c'est la mécanisation de la production, la modernisation des transports et l'urbanisation des populations. Et si vous regardez ces trois éléments-là, vous allez voir qu'on est encore dedans. L'ordinateur fait partie, dans les instances, d'une mécanisation de la production d'aujourd'hui, des transports, l'avion, que ce soit éventuellement le transport dans l'espace, si vous voulez. L'urbanisation des populations se continue à travers le monde. Donc, la révolution industrielle n'est pas terminée, mais on est encore dedans jusqu'à un certain point. Et ça va changer quelque chose d'important. Ça va créer le besoin ou l'établissement des relations internationales. Les états-nations apparaissent à cette époque-là. La France-François-Beta, tel polyvalet aujourd'hui. Et il va y avoir besoin d'un lieu de rencontres entre les pays pour se parler sans se faire la guerre. Parce qu'à cette époque-là, on aimait beaucoup se faire la guerre. Et donc, c'est un rayon de ces changements-là, de cette révolution industrielle que vont apparaître des expositions modernes. L'exposition va être effectivement, au début du début du début du siècle, d'une vitrine pour aider à établir des relations économiques internationales, permettre à présenter des réalisations industrielles de l'humanité, témoigner des projets scientifiques et technologiques qui se faisaient beaucoup à cette époque-là. Et rapidement, l'exposition va devenir un lieu d'expression des arts, que ce soit l'architecture, la peinture de la musique, la sculpture, la danse. Donc, les arts vont vraiment s'adjoindre à l'école de l'année dans les expositions. Et ça va être demain un lieu privilégié pour le divertissement. La foire médiévale va aussi donner, va permettre l'apparition du cirque. Le cirque apparaît encore là, à peu près à l'époque de la révolution industrielle à Londres. Et donc, c'est à partir de cette foire qui a donné des expositions d'un côté, va donner le cirque et va donner aussi la fête foraine. Et la fête foraine, qui était au début des forêts qui se promenaient, une fête en plein air, qui était itinérante, et elle devra devenir fixe. Et la fête foraine fixe sera à l'origine de ce qu'on appelle les parcs d'attraction. Et c'est important, parce qu'ici à Montréal, on va avoir un parc d'attraction qui s'appelait La Ronde. Et donc, les gens qui pensent que La Ronde était un élément qui était rajouté à l'Expo 67, il n'avait pas sa place, bien au contraire, La Ronde fait partie de la tradition altière des foires internationaux, des foires du Moyen Âge. Donc, c'était normal d'avoir un endroit comme La Ronde pendant l'Expo 67. Et d'ailleurs, le parti voli à Vienne a été l'inspiration de La Ronde. Je vous montre juste une anecdote. À un moment donné, il y a des gens à l'Expo qui ne voulaient pas avoir La Ronde. Et c'est Philippe de Gaspé-Maudnay qui dit que ça n'a pas d'allure, ça nous prend un endroit de divertissement, ça nous prend un endroit de décharge de la foule. Quand l'Expo va être trop plein, ça prend un endroit où les gens vont pouvoir aller manger, boire, s'amuser, amener les enfants. Et le collègue de Churchill, comme on va parler tantôt, il ne voulait rien savoir. Il va prendre l'avion un vendredi matin, il va partir à Vienne, il va aller voir la partie voli, il va revenir le lundi matin à Montréal, et on va prendre la décision de construire La Ronde. Et la décision est prise dès le départ que La Ronde demeurait après l'Expo et deviendra un parc d'attractions permanents pour la ville de Montréal. Bref, souvenirs de quelques grandes expositions. Donc, qu'est-ce qui s'est fait avant l'Expo à l'Esset? La première grande grande exposition, c'est en 1851 à Londres, le Crystal Palace, qui avait été déjà dans l'histoire de l'Esset, il avait une immense bédé, tout en métal et en verre, qui malheureusement a été incendiée en 1936, qui avait été construite par Joseph Paxton. Alors l'exposition était à l'intérieur de ce grand dôme de verre, C'était très beau. C'était où ça? À Londres. Il y a eu 6 millions de visiteurs. En 1851, il n'y a pas moyen de transport, parce qu'il n'y a pas ce chemin de fer, c'est à peu près tout. Et voici ce qu'était le pavillon du Haut et du Bas Canada. En 1889, il y a eu une exposition absolument inoubliable. 42 millions de visiteurs, évidemment à Paris. Et c'est là effectivement, chère madame, que Gustave Eiffel a construit donc la fameuse tour. Tour qu'on disait qu'elle était un churon dans la face de Paris. C'était épouvantable, c'était une horreur. Et qui était sauvé, qu'on devait la démolir, mais qui a été sauvé par la Première Guerre mondiale, parce qu'on a eu besoin de faire une tour de communication. Alors, qui imaginerait aujourd'hui une tari sans la tour Eiffel? Ben oui, c'est vrai. Alors moi je m'appelle Lato, tu sais. Elle est grande et mince, mais je me suis dit, c'est gros. Mais ça c'est un problème génétique, c'est Wichos. Et en Chicago, en 1893, c'était pas une exposition internationale universitaire, c'était une exposition locale, mais elle était importante, pourquoi? Parce qu'elle marque l'arrivée dans le monde de l'énergie électrique qui illumine le monde, on disait à l'époque. Et il y a eu 21 millions de visiteurs, donc c'était une exposition assez importante. Et d'ailleurs, à Chicago, on a gardé leur endroit, on protège encore là, les Américains ont un certain sens de l'histoire, donc eux ils protègent leur histoire, ce que nous on fait pas malheureusement. En 1900, il y a eu une autre exposition à Paris, on a appelé à l'enseigne de la beauté, on l'avait fait autour de la tour Eiffel, une autre exposition. On l'a construit à l'époque, je pense que c'est le tour Cadero, sur la mémoire et Bob. Et là, il y a eu l'exposition de Ravet, elle manait à tous les deux coins de rue, par toutes les années. Et ça devenait une folie parce qu'il y avait des fois, commerciales, donc c'est des expositions culturelles. Alors les pays se sont mis unis, et en 1928, il y a eu la création du BI, le Bureau international des expositions. Donc, à cause du domaine de la situation anarchique qu'il y avait autour des expositions, des foires, et pour déménager cette confusion-là, qu'est-ce que serait une foire, est-ce que serait une exposition? Il y a une convention internationale qui est signée par 30 États-Unis, dont le Canada. Et on va mettre de l'ordre, on va déterminer c'est quoi la fréquence, les catégories et les durées des expositions et des foires. Alors, on va aussi définir des droits, vous savez qu'en droit, ce jour, on a des droits, on a des obligations. Donc, on va venir mettre des droits et des obligations des exposants, des organisateurs, et le terme central de la Convention du cycle d'exposition. Et ça, c'est très important parce que c'est aux sources d'expositions en recettes. Ça doit être un bilan des ressources dont dispose l'humanité pour satisfaire aux besoins de la civilisation. Il y a eu une exposition en 2010 à Chambray, elle doit répondre à ce critère-là. Et c'est pour ça que souvent les expositions sont données à des pays qui sont en émergence, au point de vue économique, au point de vue culturel, parce que c'est important pour leur permettre de se reconnaître au niveau mondial, d'émerger et de rejoindre la communauté internationale. Et si vous pensez, quand ce sont les 7, effectivement, le Québec et le Canada étaient en pleine dans la révolution tranquille, on va le voir en tout. Donc, pour vous voyez l'application du traité, l'organisme va être lé, dont le Bureau est à payer, le Bureau international des expositions, et donc maintenant, c'est eux qui gèrent toutes les expositions. Et la norme est 25. Depuis le bilion, on s'entend que les foires ou les salons, les salons zonés, la femme, le salon de la partie, les salons du secte, tout ce que vous voulez, le désotérisme, en tout genre, ont un caractère qui est évidemment commercial. On peut vendre des meubles. Dans une foire, on peut vendre des objets. Alors que dans une exposition, il n'y a pas de caractère commercial. On peut faire de l'économie avec un grand E, ça c'est quand je peux présenter ma technologie pour les faire connaître à l'humanité, mais je ne peux pas vendre des meubles. Et à Canada, on peut présenter ses avions, et on ne peut pas vendre des billets d'avions. Tu comprends? Parfait. En 1935, on va être organisé par la première exposition, donc dite BIE, on va avoir 35 participants, c'est à Bruxelles, en Belgique, 35 pays, 20 millions de visiteurs. Là, il va arriver à la guerre. Donc, il y a 30 ans, il fait 45, il y a même pas question d'exposition, et même après la guerre, les situations économiques ne le permettent pas. La première, 1937, je vais expliquer juste, parce que celle-là, elle est là Paris, je l'ai juste oublié, c'est qu'elle n'était pas sur l'échelle du BIE, sur Paris, mais c'est sur une petite exposition. Je la mentionne simplement à cause du nom. Elle s'appelle l'Expo 1937, et on va voir tantôt, elle a une influence sur le choix du nom de l'Expo 67 à Montréal. Alors, je vais juste la mentionner, parce que ce n'est pas une exposition reconnue par le BIE. La première exposition reconnue par le milieu, qui va venir après la guerre, à Bruxelles toujours, en 1958, une exposition qui est restée mémorable. D'ailleurs, les gens en Belgique ont fêté cette année le cinquantième anniversaire, parce qu'eux, ils ont le culte de leur histoire, donc ils ont célébré cette grande exposition-là, où la technologie était à l'honneur, cette immense pédée qui s'appelle l'Atomium, qui évidemment vantait les mérites de l'énergie atomique à l'époque. la culture est bon au cours, 48 de pays participants, 41 millions de visiteurs, c'était un succès phénoménal pour l'époque. Et avec ça, il va se passer quelque chose. Le 25 août 1958, il y a un monsieur-là, Marc Drouin, enfin c'est Marc, Marc Drouin, qui est mort en 1963, il va faire une déclaration, lors de la journée du Canada, qui fait cette déclaration-là, il dit, « Le Canada devrait célébrer le centième anniversaire de la Confédération de 1877 par une exposition universelle, comme celle de Bruxelles, c'est fantastique, c'est beau, c'est extraordinaire, quelle belle manière ce serait de célébrer le centième anniversaire du Canada. » L'histoire ferait donc de Marc Drouin, l'instigateur officiel, si lui, que l'histoire recommit comme étant le père de l'exposition universelle. Mais, vous savez, l'histoire, c'est un peu plus compliqué que ça, ça c'est la grande histoire, là on va faire la petite histoire, qui sont véritablement les pères de l'exposition universelle et la mère, parce qu'en fait, vous allez voir que l'exposition universelle, c'est une mère, c'est une dame, c'est quoi une dame qui a eu l'exposition universelle, donc c'est la mère et non pas le mère, parce que tout le monde pense que M. Drapeau, il a une petite surprise, c'est pas M. Drapeau. Pour les Québécois, quand Jean Drapeau est synonyme de métro, d'Expo de soirée 7 et d'Olympique, évidemment, il a un énorme déficit. Ok? Et pour bien des gens, quand vous dites Jean Drapeau, vous dites Expo de soirée 7, les gens voient un déficit à l'Expo. S'il y a eu un déficit énorme et plus mentable par les années 2016, l'Expo de soirée 7, qui n'a pas eu véritablement de déficit, on va voir encore. Ok. Donc, la légende populaire voudrait que M. Drapeau, c'est M. Expo de soirée 7. Il l'a bâti, il a fait plaisir, il a construit l'Avignon, c'est lui qui est au port, c'est lui, il a tout, il a tout, il a tout, il a tout, il a tout. C'était M. Expo de soirée 7. Il a tout à fait de ça. Voici les véritables origines de l'Expo de soirée 7. En fait, en 1894, il y avait des grandes expositions en Europe, on réelait déjà d'une exposition à Montréal. Il y a un M. Bradeur, excusez, c'était trop vite. Il y a un M. Bradeur, il a fait les plaintes d'une exposition internationale universelle à Montréal, et savez-vous où il l'a mis? sur l'Île-Saint-Hélène. Il était assez profond quelqu'un un peu. Il avait choisi l'Île-Saint-Hélène pour faire son exposition. Le mal projet ne viendra jamais, il n'arrivera jamais, mais c'est incroyable que déjà à la fin du 19ème siècle, on imaginait l'exposition universelle à Montréal et sur l'Île-Saint-Hélène. En 1897, il y a eu une première exposition à Montréal, une exposition très courte pour le jubilé de la Reine Victoria, qui est donc eu en 1897. qui sont maintenant les véritables paires d'exposition à l'Île-Saint-Hélène? Imaginez-vous qu'en 1857, il y a un illustre inconnu dont je suis incapable de trouver aucune photographie, qui s'appelait Louis Alphonse Barth. Monsieur Barth était promoteur de fêtes foraines de Tom Beaulock. Il se promenait à travers le Québec et il faisait encore des villes que le fun avec des parcs d'attractions. Lui, il se promenait et il faisait ça. Monsieur Barth s'est éligé. Il s'est dit « La Confédération s'en vient dans dix ans. Si j'organisais à Montréal une grosse foire, je pourrais vendre de la terre de la patate et des pommes dentiques, des manoeufs qui vont faire bien de l'argent. » Alors, Monsieur Barth on va voir pourquoi tantôt. Il a rencontré Louis Saint-Laurent qui était le premier ministre du Canada à cette époque-là. Je veux qu'il raconte son histoire. Louis Saint-Laurent l'écoute en disant quand il est déminé, tu sais. Alors, ça va rester comme ça. Monsieur Saint-Laurent ne donne pas suite à l'idée. Mais, Monsieur Saint-Laurent est battu en 57 aux élections par Stephen Baker. Jean-Docq. Monsieur Barth est au nouveau gouvernement des conservateurs qui vont rassalir mon idée. Alors, il rencontre sa cuisine. Marcel Barth vous n'avez plus vu d'études. Souvenez-vous de Marcel Barth qui a travaillé à l'Afrique-Canada? Je te l'expliquerai, je pense que je vais la résonner à toi. Par l'entremise de Marcel Barth Monsieur Barth va rencontrer le canadène Piassini. Le canadène Piassini venait d'être député fédéral et il était le ministre associé à la défense au gouvernement Stephen Baker. C'était un ministre qui était le butant du Parti conservateur au Québec. Donc, il va rencontrer Sévigny et il va dire, « Monsieur Sévigny, pourquoi on n'organise pas une grosse foire au Québec pour 1900 ? » Alors, Sévigny, il coûte ça poignement. Bon, un autre éliminé. Et le soir, ils soupent avec son épaule du Corinne Sévigny qu'on appelle gentiment Clou. Et Clou lui dit, « Dis-tu quoi Pierre? Son idée est pas belle. » Sauf que ce qu'il propose, c'est pas la bonne affaire. Là, on est en 50 ans. Il dit, « Regarde, le mois prochain, le Canada va participer à l'exposition à Bruxelles. Ça, c'est extraordinaire. C'est l'affaire internationale, l'université de la culture, la technologie. Et c'est ça qu'il faudrait pour Montréal dans les années 67. Tu dis quoi, « Si vous faisiez ce projet-là, ça pourrait créer des jobs, une exposition à Montréal, ça pourrait aider à participer à Montréal et à la plus populaire au Québec. » « Oh, c'est fini, c'est pas vrai, c'est la bonne femme. » Il va aller voir David Baker et il va aller où est-on David Baker et il dit, « Yes sir. » « That's good. » « Mais il dit, il y a un problème, tu n'apprends pas à Duplessis, il ne voudra pas. » « Ben, c'est fini, il se regarde, Duplessis, il devrait se faire de la façon suivante, l'appartage financier du gouvernement fédéral devrait payer 50%, le provincial 37,5% et la ville de Montréal 12,5%. Quoi, il est là ou non, mais c'est la formule qui va être retenue. Donc, c'est M. Duplessis qui, même si il est mort, va influencer jusqu'à un certain point la façon dont l'exposition à 17 va être gérée ultérieurement. Et au municipal, et c'est là la grosse surprise, en 1957, le maire de Montréal s'est gentré à Montréal dans son premier mandat, lui qui avait encore un peu de cheveux et qui avait ses grosses couvertoires. Donc, il était maire de Montréal de 54 à 57, et de 60, après ça, à 86. Au 43 ans, il n'a pas été maire de Montréal. Et lui, on va le voir. On lui dit, « Tu es dans la peau? On veut organiser une exposition internationale des personnes à Montréal. David Baker est d'accord, tu que c'est d'accord, et vous? Non! Il ne veut rien savoir. Il ne veut savoir des affaires de corruption. Tu es dans le temps, il se trouve dans le temps, il se trouve dans le temps, il ne veut rien savoir de ça. Donc, il ne veut rien savoir de ça. Donc, il n'est pas favorable, il n'est pas du four à l'île d'expo. Ça, M. Drapeau, elle est venue sous ses campes, elle parlera pas trop, il est à force la prochaine. Mais heureusement, à 57, il y a une élection. Et M. Drapeau est battu par Sarto Fournier, le maire de Montréal. Et Sarto Fournier qui va être très favorable. Non seulement, il est bien favorable, c'est un grand chum qui est sénateur, c'est un grand, même s'il est libéral, c'est un grand chum de McDoing qui était sénateur et conservateur, parce qu'il n'y avait des chums, comme il en manque aujourd'hui, mais il n'était pas dans la même partie. et lui, il va dire, oui, c'est une... la Coupe 67, c'est une maudite bonne idée, allons-y. Alors, à Bruxelles en 58, c'est Pierre Silvigny lors de la journée du Canada qui doit annoncer que le Canada va porter sa candidature pour avoir une exposition universelle pour la Coupe 67. Malheureusement, cette journée-là, il a immigré des Couventin qui est en bas. Et donc, il va demander à McDoing de prendre sa place. C'est comme ça que McDoing va faire sa déclaration pendant l'exposition de Bruxelles. Voici donc les véritables histoires de comment les origines de l'exposition de la Coupe 67 se sont venus. Le lendemain matin, du 25 août 1958, quand on annonce que McDoing a fait une déclaration à Bruxelles, le monde des affaires va s'emballer de la nouvelle à cause d'un coquelot où tu feras un homme d'affaires à Montréal. Son fils est venu avec moi au Québec. Il faut mettre ça. Je lui ai regardé à la tête, ça me dit quelque chose. Mais là, il n'y avait pas que son fils il disait de prendre l'école comme moi. Claude Dubois était président du Rotary Club de Montréal parce qu'on appelait la jeune chambre de commerce. Et là, chose très importante, une exposition comme ça pour que puisse aller dans une ville, il faut que les gens d'affaires s'emballent. Et grâce à lui, le milieu des affaires montréalais va accueillir mais avec des grandes filles de projets d'avoir une exposition à Montréal. Parce que Montréal, en 57-58, c'était un village. On va voir une photo tantôt, c'était un village alvierré. Il n'y avait pas de développement économique, c'était épouvantable, à l'époque, il s'est dit, wow, vous voulez un projet qui va faire avancer les choses. Donc, le milieu des affaires à Montréal va accueillir le projet. Donc, 1960, le gouvernement du Canada a une exposition internationale et universelle qui va être toujours soutenée sous l'échelle du gouvernement central. Le gouvernement du Québec ne peut pas donner son accord, ne peut pas proposer sa candidature, ça doit être le pays. Donc, que ce soit les États-Unis d'Amérique, que ce soit le gouvernement fédéral au Canada qui propose sa candidature. Donc, il va y avoir une exposition sur l'échelle à Montréal pour le 100e anniversaire de la Confédération ou, il y a un autre pays qui propose sa candidature, c'est l'URSS à Moscou pour célébrer le 50e anniversaire de l'évolution bachérique de 1917. Et donc, il y a un vote au Bénélia pour savoir quel pays va obtenir l'exposition entre 37. Et ça va être Moscou. Le vote va être départé. Moscou, ils ont fait voter toute artistique qui s'est éliminé le public, les autres pays la Tchèque-Cosnovaquie, la Hongrie, ils ont voté pour eux. Ils ont gagné le vote par deux votes, je pense, quelque chose comme ça, ils ont gagné le vote. Grande réception au Canada. le président du Bénélia le président du Bénélia il dit, vous savez, le Bénélia c'est des pays fermés, secrets, suspicieux. Il dit, moi je suis bien étonné que les communistes acceptent d'avoir des capitalistes envoyés au Bénélia. Il dit, d'avoir la voix, il y a trois espions qu'est-ce qui donne le monde. Il dit, comment est-ce qu'on va faire pour expliquer des millions d'histoires qui viennent d'histoires c'est à peu près impossible. Donc, j'ai des doutes. Et en 62, effectivement, tout change. Le 1er avril, la journée de 60 avril, c'est niaque, Moscou se désiste. On ne veut plus faire l'exposition. En désespoir, le Bénélia appelle le Canada il a, voulez-vous toujours faire l'exposition. Mais là, la situation politique a changé depuis 1960 au Canada dans 62. Pièce Unie, il est toujours ministre, le gouvernement qui est là, mais c'est incroyablement minoritaire. Il va essayer de reprendre son bénénage pour l'exposition. Jean Drapeau, là, il est devenu malronade de 60. Là, il change l'idée, ah, il veut le métro, il veut ci, il veut ça, il veut les grands projets. Ouais, c'est une bonne idée. Là, il veut l'exposition. Là, il faut lui donner crédit, il va tout mettre en œuvre pour lui donner l'exposition. Jean Vessage, qui était le nouveau premier ministre du Québec, qui était le premier ministre libéral, c'était un projet conservateur, pas sûr qu'il va dire oui. À grande surprise, oui, je suis pas con. Le gouvernement du Québec va appuyer le projet. Et donc, officiellement, le 13 novembre 1962, le BIE accorde à Montréal et au Canada l'exposition universelle internationale de 1967. mais il reste moins de cinq ans pour tout organiser. C'est pas évident. Et là, c'est vraiment une course contre le monde qui va commencer pour réaliser l'exposition 17. Il ne faut jamais faire de vue que l'exposition 17 est organisée pour célébrer le centième anniversaire de la Confédération du Canada. Je vais juste faire une parenthèse là-dessus, je vais essayer de la faire très rapidement, que l'exposition 17, ce n'est que l'une des activités commémoraires du centenaire. C'est la plus importante, un petit pendule, la plus spectaculaire, mais ce n'est qu'une. En 67, d'abord le Canada s'est noté d'un nouveau drapeau. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais ça c'était l'ancien drapeau du Canada qui était le drapeau de la marraine marchande anglaise. Et, selon les lois de l'héraldique, basé sur la devise « al maré » ou « al maré » de l'océan à l'autre, voici ce qu'il aurait duré avec le drapeau du Canada. Parce qu'il y a des normes, hein? Mais, parce que les libéraux, vous savez pourquoi? Parce que c'est les deux verts, le blanc pour le roi, et les trois frères guérard pour les symboliser de la nation française, anglaise et amérindienne. Mais, on voulait un Canada unifié, donc on a adopté cette affaire-là. C'est comme ça qu'on a eu ce drapeau-là. Surtout, les libéraux voulaient pas avoir du bleu dans un drapeau canadien, évidemment, en plus. OK. On a choisi un logo pour célébrer le centenaire. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ça. C'était un logo avec dix ou douze petites couleurs différentes. Ça symbolisait les dix provinces et les deux territoires à l'époque. Et donc, on ne va pas même marcher sur une médaille, le logo du centenaire de la Confédération. Il y a une chanson telle que j'aurais bien voulu vous faire, mais c'est tellement drôle, qui s'appelait Canada, chantée par Bobby Guimby, qui était un chanteur fini, mais qui a ressuscité dans cette chanson-là. Malheureusement, je trouve la chanter, je suis un très mauvais chanteur, et vous allez tous partir, je commence à chanter, mais vous pouvez la trouver sur Internet assez facilement. Et donc, c'est un souvenir parce que ça arrivait partout à l'époque. C'était très, très populaire, alors que c'est très, très médiocre. Il se promis que ça n'est pas une flûte saxophone, et il chantait sa chanson. On a fait un clip, évidemment, pour les activités du Sordinaire. On a fait des spectacles sur le lumière à Ottawa. On a tout éclairé le Parlement à l'époque. Les hôtesses de l'Expo 67 sont même allées avant l'Expo au Parlement à Ottawa fêter le centième anniversaire. On a créé le train de la Confédération, qui s'est promené d'un bout d'allôme du pays, du 9 janvier jusqu'au 5 décembre, de Victoria au Mauritaine, qui finit son périple à Montréal. Et les gens faisaient une queue incroyable, on les voit. Et on faisait à cette époque-là toute l'histoire du Canada. C'était une espèce d'exposition à l'Esset, mais ambulante, pour l'histoire du Canada. Ça, c'était à Toronto, je me souviens. Et on a fait aussi des caravanes pour les villes, pour le train qui va passer en... On a fait des caravanes qui reprenaient essentiellement des expositions du train qui sortent et qui se promenaient. Et moi, je me rappelle, j'ai visité, c'était dans notre village. Donc, c'était des caravanes. Et puis, ce matin, en rond, là, et on pouvait visiter plein d'activités qui célébraient le Canada à l'époque. Puis, il y a eu la grande expédition de canoës. Donc, on a vu, pour célébrer le premier vaisseau dans lequel ce que les Américains ont été à voir, pour célébrer ce que les Américains nous avaient donné comme technologie des Russes avec le canot, on a découvert le Canada. On a créé ce canoë-là, une course de canoës qui partait de l'Ouest canadien, qui venait jusqu'à... Bon, ils sont partis le 24 mai, à Edmonton. Ils vont traverser le Canada pour arriver le 2 septembre à l'exposition à l'Esset. Il y a eu un festival d'or folklorique à Toronto, la peur. Toronto, d'ailleurs, qui n'avait plus à voir l'exposition, et qui l'a refusé. En tout cas, cette idiotie totale, ils préféraient faire un nouveau système d'égout à Toronto. Qui rend bien leur face. Dégout. Quand ils ont vu ce que c'était, il était maudit. D'ailleurs, le Toronto Star a vomi sur l'exposition à l'Esset, et puis, donc, ça a duré. Évidemment. Des jambes ici. Pour pas tolérer que les Canadiens français devaient faire quelque chose comme ça. Il y a eu aussi le camousel, on a créé pour le descendant, le camousel de la Gendarmerie royale du Canada, qui existe depuis. Il y a aussi des photos de date de l'Esset. Donc, ils sont probablement d'arriver au Canada pour faire du spectacle. On a créé l'escalier des paladins du centre-mère et qui volent toujours derrière sur des Canadiens Twitter CD14. Donc, c'est des golden centenaires qui vont être un peu des ancêtres de ce qu'on appelle les snowbursts d'aujourd'hui. L'escalier a été créé spécifiquement pour le centre-mère avec des avions de couleur doré, noir et rouge, avec le logo de la Confédération, sur le devant, là, ici. D'ailleurs, il y a eu plusieurs fois que vous vous voyez au-dessus de l'Expo. Et la Banque du Canada, ici que la Bonnaie de Royauses Canada, vous allez vous souvenir de ça, ils avaient mis, à l'époque, on avait des billets de 1$ en papier. Et il y avait eu une édition spéciale, on avait un numéro de série, on avait mis des années, on avait mis le logo, on avait créé le centre-là de la Confédération canadienne et on avait mis le parlement derrière. Donc, c'était une édition spéciale d'une billet de 20$. Aussi, on avait mis cette connexion-là de pièces spéciales, de monnaies. Donc, un 20$ en or et un 1$ sur le cartou. Donc, c'était une édition spéciale pour ceux qui se souviennent de l'époque. Il faut toujours racheter ça pour avoir 35$ sur Internet. La Société canadienne des postes va émettre une série de thèmes pour se commémorer le centenaire. Il y a quelques-uns. Et surtout, un thème spécial pour l'exposition en 67 à Montréal. On est élu une miscentennial, une fille de l'Ouest canadien, tellement bien importante que personne ne se souvient de son nom. Tu ne peux pas trouver son nom dans aucun livre d'histoire. Il faut le faire, hein? Il faut le faire pareil. On est élu une miscentennial son nom est nulle part. Il y a des photos où ce n'est pas son nom. Et, évidemment, la dernière grande activité est l'exposition en 67 à Montréal. Pourquoi Montréal? Bien, d'abord, parce que Pierre Sivigny et McDevay étaient des gars de Montréal et c'était leur idée originale. Deuxièmement, Montréal était toujours la métropole du Canada où c'est incroyable que ça puissait se paraître à cette époque-là. Montréal est une ville de lignes. Ça a joué beaucoup. Alors, Toronto est une ville de lignes anglaises. L'implication et le support du monde des affaires, on l'a dit tantôt. Toronto n'est pas intéressé à l'exposition, comme je l'ai dit. Ils préféraient faire leur nouveau système d'égout. Et on pourrait célébrer une anniversaire bien spéciale. En 1967, c'était le 325e anniversaire de la Fondation de Montréal en 1542 par Paul Chauvin, Maisonneuve et Jean-Mence. Donc, ils décidaient d'abord à Pioche-la-Bas, à Pioche-la-Bas, à Pioche-la-Bas, à Paris et à Montréal. Et croyez-le ou non, c'est une belle 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 et la santé du Canada, une exposition en excès, ça va même influencer le domaine de l'automobile. Vous vous souvenez de ça, au Québec, on a eu des plaques comme ça. Alors, à l'époque, elle avait deux plaques. Elle avait une en avant et une en arrière. Alors, c'était une exposition en excès avec le numéro de la plaque en petit et croyez-le ou non, une feuille d'érable rouge sur une plaque du Québec. Je ne pense pas qu'on va avoir ça les choses. Avec les confédérations. Alors, vous pouvez acheter ça aussi. Il y a des gens qui les collectionnent. Ça, c'est très rare. Moi, j'ai laissé des liens. J'ai vu quelqu'un vend ça sur le Québec à 650$. US. C'est des petites plaques, des arbres de DAC. À l'époque, on faisait de la production de la plaque. Pourquoi on ne fait plus ça? Parce que si tu partais des clés, tu sais, le gars, aujourd'hui, ils font ça comme ça, là. Ça, c'est qu'il y avait une autre plaque pour ne pas être là-bas. Ah oui, mais c'est en métal. Moi, je me rappelle, j'en ai déjà vu. Moi, je pensais qu'il était encore tout comme ça. Bien, à l'époque, le problème, c'est qu'il y avait le numéro de la plaque, s'il y avait quelqu'un qui partait avec l'auto, tu sais. OK. Si vous étiez riche, vous pouviez mettre ces plaques-là sur cette voiture-là. Une voiture qui s'appelle la Montréal Expo 67. Elle a dit ça. Alors, voici, c'était une Alfa Romeo. C'était une Alfa Romeo. Bon, aujourd'hui, on trouvera peut-être pas ça très beau, mais à l'époque, c'était peut-être une voiture recherchée. Aujourd'hui, c'est une pièce d'interaction. Aussi, elle n'a pas payé Pesso. Elle avait obtenu un grand concours pour la Santanaire et pour l'Expo 67. Il faisait une série de voitures. Il y en a eu quatre exemplaires. Une Expo 67X. C'est l'édition spéciale de la Toro de l'Ado. OK. Et qui a fait cette édition-là? C'était un certain M. George Barris. M. Barris, c'est qui? C'est lui. Thoreau, humain, d'ailleurs. Et M. Barris est connu, la façon mondiale, il a créé une trentaine de voitures très réputées, dont la plus célèbre est la fameuse Batmobile de Batman. Moi, je vois d'ailleurs à l'époque, mais c'est la Batmobile. Donc, c'est lui qui a créé cette voiture-là. Dans la fiche technique, on dit que c'est une Tornado, mais c'est une erreur. C'est une Tornado, une voiture d'accompagnée General Motors. Donc, voici la voiture originale et voici l'Expo 67 telle que modifiée par George Barris. On va sur Tornado. Ça, c'est des photos qui sont extrêmement armes. Il y a des années à trouver des photos de ça. Il y a eu 4 exemplaires, ça ne m'existe plus. Très, très difficile de trouver. C'est une voiture, voyez-vous comment elle était très spéciale avec des aides pompées. Et croyez-le ou non qu'il y avait un frigidaire à l'intérieur de notre tableau. Les dames vont changer un peu depuis. Bonjour, c'est la vraie. 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 Il y a eu un gagnant au Québec, M. André Miller. C'est au Québec, c'est facile de regarder les buildings en arrière. Il sort bien qu'à Montréal où vous trouvez ça. OK. Et tous les compagnies de pétrolière, j'ai mis 7 vaisseau, avaient sorti des éditions spéciales de cartes pour l'Expo 67. Il y en avait une chaîne, des compagnies. Avant de parler de l'Expo même, j'aimerais qu'on parle du contexte, parce qu'on ne peut pas comprendre l'Expo 67, si on ne parle pas du contexte dans lequel l'Expo, vous allez voir le polycollègue à sortir en loin. D'abord, un, le contexte international. L'Expo 67 était le buteur de son époque, les 60's, les années 60, des années très particulières. Parce qu'on va parler d'une révolution tranquille au Québec, il faut savoir que ça changeait et ça brossait partout dans le monde à ce moment-là, pas juste au Québec. À la sortie des années 50, le monde occidental vit dans une société qui est extrêmement carrée, extrêmement pesée. Papa a raison. Papa arrive à la maison et lui disait «Maman, tu fais ça. Maman, tu fais ça. Maman, tu fais ça. Tu dis qu'il s'est pris au chien. » Ça, c'était la norme à l'époque. Puis tu dis à rien parce que le pain, tu manges une tarte. Papa, il est en chlise blanche quand tu te cavates. La société est extrêmement là, comme ça. Et il va y avoir une administration économique qui va faire durer la récession à l'heure de 61-63, mais les effets vont se faire sentir ultérieurement qui vont faire qu'il y a certains pays qui ne viendront pas à l'influence 67 à cause de cette récession-là. On est dans un fonds de guerre froide entre le monde capitaliste et le monde communiste. Les États-Unis et leurs pays satellites viennent contre la méchante qui va se lier avec ces pays satellites. C'est la peur de la guerre atomique rappelez-vous de la crise de missiles et la guerre du Vietnam qui va commencer les années 62-63 qui va s'en animer et qui va venir jusqu'au moment avec 67-69. La course à l'espace et surtout la course à la Lune. Et l'Expo 67-7 va venir se positionner à un moment très crucial pendant cette fameuse course à la Lune entre les Soviétiques et les Américains. Il y a des luttes pour l'égalité raciale aux États-Unis. Il y a des batailles entre les Noirs et les Blancs qui sont assez violentes. Les assassinats politiques passent à Malcolm X, Luther King, les deux vins canadés ont été mis. C'est une époque violente des années 60. Les Baby Boomers sont adolescents. Puis eux, la société en prison des années 50, ils en ont plein d'eux. Alors là, il va y avoir des éléments d'étudiants qui pensent que l'armée américaine a voulu tirer sur des étudiants dans des universités en 68. La gamme nationale a ouvert le feu a tué des étudiants pour le faire. Dans un pays dissimilisé. Et à Paris, c'est pas normal. À Paris, c'est pas normal. Ils ont tous arraché les pavils et ils ont arraché… Mais ça, il faut dire que, je vais faire une parenthèse sur Paris, c'est des fils de bourgeois qui se sont amusés à arracher des pavils à de la police qui eux étaient des fils de prolétaires. Alors qu'aux États-Unis, c'était vraiment une révolte, c'était aussi des universités, mais il y avait quelque chose de plus fondamental quelque part qu'il y avait même en France. Plus philosophique que… Oui, et c'est pour ça que c'était réprimé avec autant de violence aux États-Unis, parce que, dans le fond, ça attaquait le système américain au complet. Parce qu'il y avait aussi la grosse poussée qui était contre la guerre du développement. C'est ça. C'était considéré anti-patriotique, anti-sens. Et, cette revendication-là va donner ce qu'on appelle la contre-culture, la périssanda. OK. Le mouvement hippie va venir, le « Flower and Power » va se monter contre la société de l'époque. Le véhicule de la contre-culture, ça va être le LSD, « Lucy in the sky with diamonds » et la culture ou la philosophie psychédélique, la culture pop de l'époque, qui va s'exprimer beaucoup par la musique. D'abord, il y a ensuite le « Fold » qui va dénoncer, le « Go-Go » et surtout le « Rock » et le « Hard Rock » dans la fin des années 60. Il y a vraiment… le « Tauvelin » va s'exprimer beaucoup à travers la musique dans les années 60. Et ça va avoir un rôle à l'Expo sur les 7, on va en parler tantôt. La mode aussi, qui change, on s'extime de la chemise blanche et de l'habit, on porte le jeans, la mini-jupe chez mes filles, on porte les cheveux longs. Eh oui, moi aussi j'ai les cheveux longs, à l'époque j'en avais. La libération sexuelle, la péril de la révention des 6. N'oubliez pas, le pape qui dit, je ne reconnais pas ça, en un an au Québec, on est passé d'églises pleines dans des églises complètement vides, un an, ça ne s'est jamais vu ailleurs dans le monde, à cause de péril, parce que le pape a voulu reconnaître ça. La baisse, c'est la bonne des religionnalisés, il y a eu vraiment cette époque-là une baisse, et la recherche d'une espèce de philosophie New Age, l'ère du Verseau, tout ça, on était très peace and love, et donc on recherche les nouvelles de nouveau côté mystique, de nouvelle religion. Et c'est le plus clairement de la société de consommation, une bonne image de la société de consommation pour les jeunes, c'est la fameuse Beatle ou la deux chevaux en France avec des voitures abordables, vous voyez les gens se connaissent la fameuse Westfalia, toute peinturée, des fleurs dessus, la même typique de l'époque. et c'est le début aussi de l'électronique domestique et portable, les premiers petits radios, les premiers transistors qui arrivaient. Donc le monde changeait, l'arrivée de la télévision de couleurs, qui va avoir un impact énorme sur l'Expo 67, on va en parler dans ça, et les débuts de l'ordinateur. Et quand il est là ou non, si l'Expo 67 a pu être construit aussi rapidement, aussi précisément dans une période de temps aussi courte, c'est grâce à ça. Ça existait, ça 1867 ? Ça existait depuis la l'entité inventée de regarder la Deuxième Guerre mondiale. Un petit peu avant, en fait. C'est un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale. J'ai une photo des ordinateurs qui ont permis de réaliser l'Expo, vous allez voir, c'était un peu plus gros que ça. Ce sont les grandes bornes magnétiques Oui. Je vais vous montrer ça dans deux secondes. Le contexte québécois. Alors, par exemple, ce grand bouleversement mondial, bien, au Québec, il y a aussi des révolutions qui vont rentrer tranquilles. Je vais prendre une petite gorgée d'eau parce que moi, ça va la strappe. Vous vous souvenez-vous du thème de révolution tranquille ? Exactement. Maintenant ou jamais, nous serons maires chez nous. Qui a été menée par l'équipe du Sonnaire de Jean Lesage, les principaux acteurs Eric Kierens, qui est un beau Eric Kierens, René Lévesque, Paul Gérard Lajoie, les formes d'éducation. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pendant cette période ? D'abord, on va faire une chose importante. Grâce à René Lévesque, on va procéder un assédissement des vœurs politiques. Vous savez que c'est du Plessis, tout était corrompu, c'était chanel d'un contrat du nombre de 10% dans 15 partis. Bon, c'est sûr que les libéraux fédéraux, ça existe encore il y a pas longtemps, mais à l'époque de Duplessis, c'était comme ça que ça marchait. Et René Lévesque va arrêter ça. On va moderniser les institutions de l'administration publique du Québec. On va créer vraiment l'État québécois moderne. On va nationaliser l'électricité sur les territoires. On va l'indiciser l'État. On va sortir le curé et les bonnes sœurs de la gestion des hôpitaux et des écoles. On va faire la réforme de l'éducation. On va mettre la création des cégeps éventuellement des universités modernes. On va faire l'assurance hospitalisation qui va conduire à l'assurance santé en 70. On va créer les grands leviers que ce soit la Société Gérale de financement, 13 des dépôts de placement et la Régie des rangs du Québec. C'est l'émergence des premières grandes compagnies québécoises, le Québec Inc. qu'on a appelé. C'est la montée aussi en même temps du syndicalisme. Quand le capitalisme monte, le syndicalisme a monté aussi. Et c'est la montée de ce que j'appelle le néonationalisme québécois. C'est quelque chose que beaucoup d'historien ont là-dedans à tomber. Moi, j'ai mis mon point de vue fascinant là-dessus. Et en contrepartie, il va y avoir aussi l'apparition du terrorisme dans le fond de libération du Québec. Ils vont commencer à mettre des longues pour aller jusqu'à l'assassinat politique. Donc, ça, ça va avoir servi au Québec dans les 60. Quoi que ça a été effectué, ça a trouvé qu'il y a une copuscule. J'ai une vingtaine d'individus. Ils ont fait beaucoup parler d'eux, mais dans le fond, ils n'étaient pas très très forts. Ils n'étaient pas très supportés par la population d'autres longues. C'est l'ouverture du Québec au monde. Le Québec va commencer à se découvrir, à s'ouvrir. Et c'est la descente du Montréal custom politique. Il y a de plus en plus de gens, de différentes origines qui vont les établir à Montréal. Et c'est l'abandon de la religion. On est pendant un an que les églises sont vides au Québec. Et d'ailleurs, en fait, l'erreur peut-être des curistes, ils ont voulu nous faire vivre comme des brettes alors que, c'est pas du délégatif. On peut pratiquer la religion sans vivre comme des brettes. C'était tellement drastique ce qu'ils nous imposaient qu'à un moment donné, les gens ont eu mort qui ont tout jeté par-dessus bord. Et ça, c'est souvent l'erreur. C'est que quand une chose est appliquée avec trop de force, la contre-réaction est trop forte aussi en contrepartie. Mais pensez-vous que c'est seulement les mouvements intellectuels qui ont pu se dissoudre la religion par rapport à la société. Parce que la société, elle-même, va continuer cette structure drastique, psychologique et continuelle. Je pense qu'on a pas assez de recul à l'heure actuelle pour le savoir. des intellectuels désamorcer leur religion. Non. Honnêtement, aujourd'hui, la plupart des citoyens sur l'accord au Québec, on est une société extrêmement marquée et qui a eu, à partir du moment où les policistes refusent de reconnaître nos âges de la pénule. En l'espace de l'un, les femmes, les mères de familles refusaient leurs enfants dans l'Église. Et ça, c'est tout à fait plus amoureux au début, évidemment, après ça, c'est répondu à travers le Québec. Mais quelque chose qui s'est vécu à cette époque-là chez beaucoup de femmes au Québec, c'était un roll-ball total de la façon dont l'Église réimposait son dictat jusque dans le lit puis jusque dans la vie tous les jours. Et, je sais pas, il y a eu un mouvement de désaffectation. T'sais, Marie, moi j'ai connu ça quand j'étais ticule qu'il allait aller à l'Église à peu près d'un jour, il y avait des possessions du Sacré-Cœur, de ça. Mais Marie, je pense que les gens en ont eu, comme plein, puis ils ont... Malheureusement, quand il y a eu ces choses-là, ils jettent, comme on dit l'expression, ils jettent le nez puis le coup du bain tout en même temps, et ils ont peut-être allé trop loin, effectivement, mais c'est souvent la réaction, t'sais, c'est la finale, c'est la réaction à une situation trop difficile, tout, tout... Parce que ça a changé le système de l'éducation. C'est clair. Mais ça, c'était normal. Je pense que dans l'Église moderne, il fallait que le Québec s'assume, puis c'était le rôle de l'État de voir l'éducation, de voir l'hospitalisation, c'est pas un job des curés, puis des bonnes sœurs, tu veux dire, ils sont bien fins que ceux qui ont un rôle mystique ou d'enseignement, ils peuvent être des enseignants, mais je pense que c'était pas à eux à gérer ça. Ils l'avaient bien fait, c'est pas qu'ils l'avaient mal fait au Québec, ils ont souvent été très utiles dans l'histoire du Québec, les religieux, ils ont porté beaucoup au Québec. Souvent, ils sont allés trop loin, c'est pas de la faute des religieux eux-mêmes, c'est de la faute de ceux qui dirigeaient et des accotinages qu'il y avait entre les grands religieux de haut à grade avec les politiciens de l'époque. Ça c'était un immense débat, on pourrait faire une conférence juste sur ce sujet-là, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce qu'on finira pas. Je pense aussi qu'en 1964, les femmes ont eu le droit d'avoir leur compte en banque et tout ça, le s'il a vu d'aller louer l'annonce de droit de vote peut-être aussi. L'annonce de droit de vote c'est que les femmes qui étaient séparées ont eu pour la première fois s'ils laisseraient opérer à l'hôpital Il n'y a pas signé par eux-mêmes. C'est ça, avec madame Panske. Dernier point que j'aimerais faire ici au Québec en soirée 7, alors là je vais peut-être vous surprendre. Quelle était la situation du Québec et on a ça sur les 7. 5,7 millions d'habitants. On est 7,5 aujourd'hui. 2 millions et quelques de plus. 2 millions de plus. Grosse différence. Plus de 85% sont des francophones et sont catholiques. Ça a changé. Aujourd'hui il y en a un peu moins et plus d'autres sur le bac. Plus de 50% ont moins de 25 ans. Regardez comment la population était jeune aujourd'hui. Je ne sais pas si vous avez la statistique exacte, mais la population a énormément que j'ai eu au Québec. Moins de 20% ont une douzième année complétée. Ce sont les 7. On était un peu dilettrés, un peu d'ignorants. Il y avait un retard épouvantable à reprendre. Les francophones sont la seconde ethnie avec les revenus les plus bas au Canada juste après les Américains. Après ça, il y a du monde qui se surprenne. Pourquoi les gars comme Pierre Valgaire a écrivent un livre qui s'appelle « Nègre blanc d'Amérique » et qui font de l'FLQ. Il y avait peut-être effectivement un problème. Les Québécois n'étaient pas qu'applicatifs français. Ils n'avaient pas accès au bon job. Ils n'avaient pas accès à l'éducation. Il n'y avait un vol-bol. Ça a changé énormément évidemment depuis l'époque. Mais quand on se relaxe dans le contexte, on regarde ça, on peut comprendre à quel point on était retardé, comment l'expo, il faut regarder le côté positif de l'affaire, comment l'expo va nous ouvrir au monde, va nous changer, va être un puissant électrochoc de changement pour le Québec et les Québécois. Troisième point de mon contexte étonnant. J'aimerais juste finir ce point-là. Le contexte politique à l'intérieur, rappelez-vous qu'en 2003, John David Baker est premier du Canada. C'est Pierre Sivigny qui est le ministre responsable de l'Expo 607 à partir du moment où on l'obtient. Mais qu'en 2003, ils se sont battus et que c'est Lesterby Pearson qui est devenu premier du Canada. Et croyez-le ou non, Lesterby Pearson voulait se désister de l'Expo 607. Il était contre ça. Et quand on lui a fait comprendre, on aurait l'air bien plus de se retirer que de le faire, même au risque que ça se foutait de le faire. Moi, ils m'ont dit, c'est pas très bien, mais se désister comme nation d'un régulier des vrais défaits. Donc, finalement, il va accepter le projet et il va toujours l'accepter un petit peu contre lui-même parce qu'il n'était pas trop ouvert à l'idée. Il va nommer Mitchell Shark et je le mentionne parce que Mitchell Shark était ministre de l'Industrie du Corée de 63 à 65. Il va être ministre des Finances de 65 à 61. C'est un ministre important qui est décédé, heureusement, il y a quelques années d'un accident bête, il semblerait qu'il est tombé, je ne sais pas trop quoi. Il a été le ministre du Fédéral responsable de l'Expo de 67. Et M. Jasmin, qui était un des organisateurs de l'Expo, m'a toujours dit, c'est une nomination incroyable parce que M. Shark était un homme d'une intégrité absolument intéfective et il a éloigné toute influence indésirable et protégé l'intégrité de l'accompagné de l'Expo. Donc, il n'y a pas eu de passe-passe par en dessous puis de ci puis de ça puis de salistage puis de magouillac à l'Expo grâce à lui qui a empêché ça de son poste de bénisse. C'est bien assuré que l'administration de l'Expo serait faite de façon fair and fair. Au provincial, en 1960, évidemment, c'est Jean Lessage qui est bien premier ministre du Québec. Il va être réglé en 63. En 66, il est battu par Daniel Johnson Senior sous le thème d'égalité ou indépendance. Donc, l'Expo 66 va passer. Et d'ailleurs, M. Johnson, peut-être pas M. Johnson lui-même, il y a beaucoup de jeunes nationales qui ont dit « Ah, l'Expo 67, on s'en met plein les poches! » Mais, justement, M. Charles s'est assuré que ça n'arriverait pas. Sur les sept, je voudrais juste terminer là-dessus sur quelques deux ou trois petites slides avant de prendre la pause d'un nationalisme à l'autre. Celui qui avait incarné le nationalisme québécois, le chanois de l'Église meurt en 1967. Pendant l'Expo, le chanois de l'Église meurt. À la fin de l'Expo, un octobre sur les sept, René Lévesque claque la porte sur le Parti libéral qui s'en va fonder sur le mouvement de l'Association, le MSO, qui deviendra sur le rythme le petit québécois. Il y a vraiment, pendant l'Expo, un changement de la guerre au niveau du nationalisme québécois. Moi je dis que, à l'époque, chez Moine Crow, le nationalisme était une appelle traditionnelle. Il était fondé sur la race, la race canadienne-française. Il était conservateur, c'est-à-dire les gens de droite. Il était rural essentiellement, clérical, très, très, très pro-catholique. Il était autonomiste, un peu comme Mario Dumont aujourd'hui, exclusif. C'était nous, les Canadiens français. Il n'y a pas question de rentrer les Italiens, non, c'était des Canadiens français. Il était très élitiste, ça s'est amené par les notaires, les avocats, les médecins, le directeur du journal, le contable agréé, la petite clique du village avec le curé, et c'était très, très, très fermé, ça je souviens. C'était ça, le nationalisme québécois. C'est ce nationalisme-là que Pierre Trudeau va combattre. Alors que, quand on regarde le nationalisme moderne que le Parti québécois a essayé d'imposer, était fondé simplement sur la culture du Québec, culture française, il était parti évidemment social-démocrate, il était urbain, non pas rural, c'est le moment de ce modèle-là. C'était un parti qui était immédiatement laïque, anti-phémical, souverainiste, c'est bien sûr, il était inclusif, il essayait d'inclure les autres, il n'y a pas toujours réussi, mais au moins il essayait. Il se voulait hautement démocratique, il y a des médecins, il faut l'amener, il était très, très démocratique, et il essayait d'être ouverts le plus sur le monde. Donc, en ce moment-là, quand on passe du «Chelouine Giroux » à René-Léval, il y a vraiment un changement du nationalisme, il y a bien des gens qui n'ont jamais compris ça, qui ont gardé cette vieille vision du vieux nationalisme, un petit peu même raciste et à l'européenne, on va dire à l'allemande. Alors, c'est comme deux visions des choses. Il signe des temps, en 7 et 7, au début de l'Expo, le quartier de l'Égypte quitte la recherche région de Montréal, et Pierre Trudeau devient ministre de la justice fédérale, il deviendra le ministre du Canada, le chef du passé libéral et le ministre du Canada l'année suivante, en 7 et 8. Et vraiment, moi j'appelle ça, « Exit la foi, bienvenue de la loi ». D'ailleurs, c'est en 7 et 7, il va présenter le projet du Bill Omnibus, qui va être finalement adopté en 7 et 9, et qui va décriminaliser les relations sexuelles au Canada. Il faut sortir de l'État de la chambre de bouchée des gens. Évidemment, à l'égard du Québec, M. Trudeau a retourné autour de sa vie une politique très claire, celle-ci. Qu'on l'aime, qu'on l'aime pas, c'est ça pareil, t'sais. Mais il a défendu ses idées et ses convictions, ses courage. Et vraiment, on peut voir les deux solitudes. Si vous lisez l' livre de Pierre Trudeau, « Le fédéralisme de la société caractéristique française » et que vous lisez Daniel Chanty, « L'égalité ou indépendance », vous voyez là-dedans, vraiment, les deux mondes qui sont vraiment à peu près irréconciliables. On voit d'ailleurs une conférence qui s'était souvent les huit, une conférence fédérale provinciale. On voit déjà qu'on ne se palpue, on ne se regarde même pas. Et on est en train de se demander si M. Johnson n'est pas en train de lire « Options au Québec » de René Lévesque. Mais là, je ne sais pas ce qu'il fait là. Mais à tout le moins, à 67, c'était une année qui s'est obligatoire. Et cette photo-là, j'ai eu de la visière à trouver, d'extraordinaire, où on voit Daniel Chanty, de René Lévesque, et Jean Lesserre, donc trois premiers ministres du Québec, un qui l'avait été, un qui l'était, un qui l'est sera, qui représente trois visions du Québec, à la vision fédéraliste, la vision autonomiste, et la vision séparatiste, qui se donnait la main pendant cette année extraordinaire qui était sous 67. Ok, juste finir, on trouve une municipale. Je vous l'ai dit tantôt, en 1960, Sartre Fournier est battu, en passant par Jean Drapeau. Si vous vous intéressez, il y a une excellente envie qui existe sur Jean Drapeau. Et M. Thalien, M. Drapeau, il y a un homme très important pour être au 67, c'est Lucien Saunier. Si M. Drapeau était bon en administration, ce n'est pas grâce à lui, c'est grâce à M. Saunier. M. Saunier, donc, est l'instigateur du métro de Montréal avec Lucien Lanné, et il sort aussi le contact de la ville de Montréal avec les gens d'Exposition 67, la compagnie d'exposition, et il y aura un grand rôle à jouer dans l'Exposition 67. Sous l'administration de Rapport Saunier, Montréal va changer. Et là, on va prendre la pause, on va regarder ça vite, comment Montréal va se préparer, et comment ce village de 1160 va donner, va changer, va vous permettre de recevoir le Mont en 67. Donc, tu peux faire la pause? Oui, mais je pense que vous avez peut-être quelques questions pour M. Dato, maintenant. En complétitoc, la parole. Ben oui. Le savoir, c'est concernant, c'est parce que, on pourrait dire que, moi, je me dis, ben, il faut, le Mont, je pense aussi que l'année, l'Exposition 67 a amené le Mont à celui des Québécois, les Canadiens, ceux qu'on appelait les Canadiens Français avant. Avant l'Expo 67, on était des Canadiens Français, et ça, je vais en parler tantôt, et il va se produire un phénomène, l'Expo 67, c'est qu'on va rentrer l'Expo 67 comme étant des Canadiens Français, et on va en ressortir avec le nombre de Québécois. Pourquoi? Comment? Ça reste un mystère, mais effectivement, c'est pendant l'Expo qu'on va changer de net, qu'on va changer d'appellation, qu'on va, les chansons vont changer, et en ce moment, il y a une chanson qui s'appelle Québécois, qui s'appelle Québécois. Et le parti, où ça s'appelle Québécois, ça dit que c'est là que le Québécois va apparaître pendant l'Expo. Et puis, je pense aussi, qu'on s'est rendu compte que c'est là que les Québécois s'ouvrent sur le monde. On va tout voir ça, Mme Dandeau. On va peut-être juste arrêter là, notre café, on a du café en arrière. Regardez vos questions. On a du café en arrière. On va prendre une petite cause si on est qu'on allait à Sainte-de-Bain. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont commencé à se lever. Puis, regardez juste vos questions. Quelques minutes. En bref. Quelques, 20 minutes. Je veux juste faire un petit peu parler. J'ai dit, l'Expo va faire, Montréal en 69, c'est une ville à tarder. L'Expo va faire que là, on va se dire, on va peut-être qu'il y a quelqu'un qui n'est pas pris ses boutons de tarder. Là, on va savoir le monde entier à Sainte-Sainte. La Ville n'est pas prête. Il y a des projets s'établir, mais là, les projets, on va les activer. Alors, Montréal, non seulement il y a une exposition d'Expo, mais de 1960, la Ville va être un chantier. Première chose, en 1960, l'aéroport de Donbain avait été modernisé. Ça, c'est quand il a été réouvert en 1960. Aujourd'hui, ça peut être copié sur l'aéroport de Donbain en passant à Pays. Et pourquoi il a été modernisé? Pour accueillir ce type d'avion-là. C'est quoi ce type d'avion-là? C'était les nouveaux quadri-réactés. Donc, le DC-8, il y avait un autre modèle dont je vous ai dit le nom. En tout cas, le principal, c'était le DC-8. D'ailleurs, pendant le DC-8, vous souvenez-vous, il y avait un qui était foiré à Sainte-Thérèse. C'était l'un des plus grandes rangs de l'histoire d'aviation qu'il était. Donc, dans une ferme. Donc, on rentre la 15, la 117 à la 15, un avion s'est écrasé là. L'avion était en mille morceaux. En 1960, on a inauguré le boulevard métropolitain. En 1962, le siège social d'Hydro-Québec. même avant la décentralisation de l'électricité, Hydro-Québec avait établi ses quartiers généraux sur le boulevard de Rochester qui deviendra le boulevard de l'Évêque, évidemment. La tour de la CIBC, en 1962. Le pont Champlain, en 1962, qu'on l'a annoncé ce matin, il y a 40 quelques années, mais il tombe en ruines. La Place de Marie, ce sont les deux. C'est un édifice qui va donner l'acquisition du boulevard de Montréal. Vous vous souvenez-vous du surnom qu'on donnait à l'époque à la Place de Marie? La Grande Dame de Montréal. C'était un cruciforme. C'est une forme, c'est un cruciforme. Et une chose que vous ne savez peut-être pas, c'est que l'architecte principal était un architecte américain de l'origine chinoise, Yomi Pai. Et M. Yomi Pai, vous le savez peut-être pas, mais vous le connaissez par un autre grand nombre de ses œuvres, une autre grande œuvre qu'il a faite, c'est la fameuse pyramide du Louvre à Paris. Aussi, c'était le début, quand on a connecté la place de Marie, on a permis, éventuellement, de reconnecter le météo avec les chemins de fer du Céan, et c'est le début du réseau du fameux Montréal Souterrain. La ville Souterraine. Tous les trois, on inaugure la Place des Arts. Vous savez comment les Québécois appelaient la Place des Arts au début? La Place des Arts. Oui. On l'appelait, on l'appelait, on l'appelait, sur la Place des Arts ou la Place des Autres. Pourquoi? Elle était gérée par un Américain et on refusait catégoriquement tout Canadien français de s'y produire. Il était exposé d'être pour du classique aussi. C'est ça. Alors donc, c'est finalement Claude Léveillier qui m'a se produire, je pense, trois ans. Alors on refusait au Québécois, c'était pas assez intelligent, c'était pas assez bon de s'y produire. Et par contre, il faut savoir que la Place des Arts fut un pavillon de l'Expo sur 17. Et oui, c'est mieux. On y a tenu le Festival Mondial. Monsieur, vous parlez d'artistes, j'espère qu'on va avoir le temps d'en parler du Festival Mondial qui fut, croyez-le ou non, la plus grande manifestation artistique du 20ème siècle. C'est tenu pendant l'Expo. J'espère qu'on va le temps de ce moment-là. Sur les quatre, on ouvre la Tour de la Bourse. Sur les six, l'immigration du Métro de Montréal. On a construit 26 stations en cinq ans. Il faut le faire. Ça a pris 40 ans pour en faire trois à Laval. Et les trois stations de Laval ont coûté plus chères que les 26 stations à l'époque. C'est pas possible. Vous savez, à cause de l'Expo, on a rajouté la Ligue Jaune qui allait évidemment à l'Expo et jusqu'à Longueuil. Et on a décidé, le Métro de vérité à Crémazier, on a décidé d'appuyer jusqu'à Henri-Bourassa pour aller chercher une Ligue Jaune de Laval. pour permettre aux gens de venir à l'Expo en 67. Le Métro et l'Expo 67 sont intimement liés. Pourquoi? Parce que c'est d'abord la Terre. C'est le roc. La Terre du Métro va devenir la Terre des Hommes. On va voir ça dans deux secondes. Et c'est le Métro qui va transporter des millions de visiteurs à l'Expo 67. D'ailleurs, on se demande, si elle a donné le Métro, est-ce que l'Expo 67 a reconnu le succès qu'elle a reconnu? Si l'histoire du Métro de Montréal qui est fascinante vous intéresse, c'est cet excellent livre. Le Métro de Montréal, 35 ans déjà, que je vous recommande chaudement. Aussi, en 66, on inaugure le plan d'intelligence d'art. Et quand on parle de d'art, c'est pas la bière d'art, c'est la bière d'art qui était une brassée de Québec qui a fermé ses portes depuis. On inaugure ça en 66, le McIntyre Medical Science Building, espèce de pédégron que vous voyez sur la montagne qui fait partie du complexe d'Université de McGill, et qu'on voit sur les photos où l'Expo, à l'époque où l'Expo sur les 7. En 66, l'Autostale, c'est un stade démontable de 25 sièges qui a coûté 3,3 millions qui avait été offert par l'Association des conducteurs du Canada qui avait refusé de venir exposer à l'Expo, parce qu'ils avaient été à une foire à New York, foire à Martial qui a mal tourné, et donc, ils nous ont offert l'Autostale. L'Autostale, qui était situé juste ici, à la Cile du Havre, et donc, à l'entrée, l'Autostale de Bonaventure est là, c'est le Pont Victoria. Alors, l'Autostale était juste là. C'était employé au nom, le stade des Béveurs de Montréal, de la Ligue 4, 5 ans de football, l'année suivante. Ils ont été utilisés pendant l'Expo sur les 7, évidemment. Et ça deviendra le Nid des Alouettes de Montréal, de 73 à 71, de 73 à 76, à un moment où ils passent en 77, ils s'en iront, évidemment, au stade olympique. Et la Coupe Grey va y être jouée en 69. En 67 aussi, on inaugure l'édifice de la Banque canadienne nationale, l'hôtel de Château-Champlain en 67, qui va recevoir, évidemment, beaucoup de grands visiteurs lors de l'Expo. Et on inaugure le tunnel Louis-Polite-la-Fontaine, qui est un espèce de tunnel précontrait qui a été descendu dans le fleuve, une papeille technologique pour l'époque. On va ici. En Soir et Seine, aussi, le boulevard, ça, c'est le boulevard des Carris, l'ancien boulevard des Carris, va devenir l'autoroute des Carris, l'échangeur Turcot, qui va être, vous savez, démoli dans les 10 prochaines années pour être reconstruit. On va avoir du fun. Et, finalement, l'autoroute Bonaventure est inaugurée en Soir et Seine, dans mon autostade ici. Donc, tout ça a été fait pour l'Expo Soir et Seine, pour permettre aux gens, aux millions de visiteurs de mener et de faciliter le transport à l'Expo. Finalement, à Soir et Seine, on inaugure aussi la place Bonaventure. Évidemment, il est toujours là aujourd'hui, qui était le plus grand centre de congrès à Montréal avant qu'on construise le centre des congrès de Montréal. OK. Bref, Montréal se transforme pour l'Expo Soir et Seine. L'Expo Soir et Seine va transformer Montréal. C'est comme principe. Voici Montréal, en 1959. C'était un village. C'est un grand village, mais c'est un village. Voici Montréal. On va prendre cette maison-là sur la montagne en guise de référence. Voici la même ville. Voici la même maison en 68. La ville a changé un petit peu. Et voici Montréal en 2005. Notre maison est toujours là. Dans le fameux McKinpire Building que vous le voyez ici. Vous voyez tous les Montréal-Trans sur le VLD se sont construits depuis. Donc, on voit que Montréal aujourd'hui est vraiment une heure plus internationale qu'il y avait en 59. Et pourquoi je vous parle de 2005? Parce que justement, en 2005, le Centre Canadien d'Architecture a obtenu une exposition qui s'appelle « Les années 60, Montréal, vous vous agrez. » Et d'ailleurs, il y a cet excellent livre qui était le livre de l'exposition. J'ai pris beaucoup de mes informations. Et donc, par cette exposition-là, il y avait vraiment eu un espèce de petit musée à la mémoire de l'Expo Soir et Seine. C'était très ligné. On a présenté plein d'articles de l'Expo Soir et Seine. C'est une des rares fois qu'il y a eu quelque chose d'intelligent qui s'est fait. Et on disait que l'Expo Soir et Seine n'est plus qu'un souvenir. Ça serait le fun qu'on le voit plus souvent. Alors, à partir de là, je vous amène, on va regarder comment s'est réalisé l'Expo Soir et Seine. Je vais parler des sources comme le contexte, etc. On arrive finalement à comment l'Expo s'est réalisé. Donc, première chose, création de la Compagnie canadienne de l'ExpositionUniversaire de l'Uni-Sasson and Seine, ça, c'est le nom officiel égal de l'une compagnie On vous l'a dit tantôt, le 13 novembre, on a obtenu l'exposition. Le 20 décembre, le gouvernement Diefenbaker, le gouvernement fédéral, passe une loi qui promulgue la création de la compagnie canadienne de l'exposition universelle de 1967 de Montréal. Le gouvernement Diefenbaker doit choisir des administrateurs qui vont mener à bien le projet, mais c'est qui qui va diriger cette compagnie-là, dont le mandat sera de réaliser et d'exploiter l'exposition qui va se donner à Montréal jusqu'à fin qu'elle soit terminée. Alors, il y a eu deux administrations. La première, qui soit le commissaire général, M. Drapeau, dans sa couronne de gloire, avait une brillante idée. Il suggéra un personnage important. Lui-même. Mais, connaissant le désastre des Olympiques, heureusement, je ne sais pas pourquoi, si M. Diefenbaker avait des bonnes idées, mais en tout cas, il a dit « Non, je ne veux pas d'un drapeau chaud. » Puis, M. Diefenbaker était très méfiant à l'égard de Jean Drapeau. Il a dit « Non, je ne veux pas. » Alors, il va nommer deux hommes d'affaires, Paul Bienvenu et Cécile Carcet, le petit, qui vont donc commencer le projet. C'est deux hommes d'affaires qui avaient peu d'expérience sur ce domaine-là. Un était président d'une compagnie de nouilles, puis l'autre d'une compagnie de vinaigre. Mais, vous connaissez la presse à Montréal, quand même, ils sont toujours très positifs. Ils disent « On va être gérés par des nôtres, puis ça va venir aux vinaigres. » Alors, donc, la presse était anti-Expo 67. C'était incroyable. Quand même, il va être nommé le 22 janvier 63. Et sur l'administration, on va quand même choisir le thème de l'Expo, le choix du nom, le choix du du site. Et on a envoyé des invitations officielles, envoyées à 110 pays. Je voyais venir, mais avant avoir fini l'administration, je ne peux pas faire du coq à l'âme. Un des directeurs général étaient Claude Robillard, qui était un urbaniste, qui était le directeur du groupe d'urbanisme à la ville de Montréal. Et donc, on se souvient à cause surtout du centre Claude Robillard, qui porte son nom. Mais dès l'été 63, donc quelques mois après leur nomination, cette première administration-là va démissionner. On est, on ne sait pas pourquoi, on avait quelques émotifs personnels, presse extrêmement défavorable, dépassé. En fait, je pense que c'était beaucoup dépassé par l'ampleur de la tâche, surtout un désaccord immense avec Jean Trapeau sur le choix du site. Et évidemment, il y a eu un changement au gouvernement fédéral, et David Baker était parti, c'était Pearson. On va dire qu'il ne s'attendait pas à la nouvelle administration Pearson. À tout événement, il démissionne. Et là, le gouvernement canadien va donner une seconde administration qui, elle, va mener, mais là, devient le maître de projet. D'abord, on va les choisir. On va choisir son excellence Pierre Dupuis, diplomate, qu'on va nommer commissaire générale. C'était le doyen des diplomates canadiens. Non-expérience de la diplomatie. Il rentre à fonction officiellement le 6 de septembre 1963. Et c'est son doigté, sa vaste expérience, sa diplomatie, ses contacts surtout, qui vont aider à créer le futur succès de l'expo. Mais c'était un pied d'administrateur. C'était sûrement un camion diplomate, mais un pied d'administrateur. Donc, lui, il va vouloir être dans le monde. Il va être le vendeur. Il va aller vendre l'expo dans différents pays pour aller chercher de la participation. Alors que celui qui va, aujourd'hui, il va inviter 110 pays. 62 pays vont accepter de venir à l'expo. Il va convaincre 260 entreprises périmiques qui vont exposer ou qui vont commander des exibis, notamment dans les papiers automatiques. M. Dupuis a coupé d'écrire ses mémoires. Il est mort dès le naissance du 39. Il était très malade. Il a un problème cardiaque, je pense. Il a écrit son livre « Expo 67 a découvert de la fierté ». Il est très, très bon. Il est une excellente source de renseignements. Alors, on le voit ici, devant la Chose de la Canada. Donc, c'est lui, vraiment, il était le vendeur qui s'est prêtant à travers le monde pour nous voir de l'expo. Mais l'homme qui a réussi à faire de l'expo ce qu'il a été, c'est lui. Souvent, c'est des inconnus. Robert Shaw, un ingénieur, un brillant administrateur, d'ailleurs, qui a été impliqué dans la construction de la place Ville-Marie. Et c'est vraiment lui qui va choisir, qui va être capable de s'entourer des bonnes personnes et de réussir l'expo. Andrew Niewesser a été donné le directeur général, un administrateur, un dur. Dale Whitaker, aux finances. Pierre de Bellefeuille, qui ferait éventuellement de la politique avec la Partie québécoise, directeur des exposants. Jean-Claude Delorme, qui était le secrétaire de l'Avacat-conseil. Et l'homme de fer, l'ingénieur en chef, directeur de l'aménagement de la colonnette Edward Churchill, qui était un ancien soldat qui avait participé au débarquement de Normandie, aux classes de débarquement de Normandie. Et grâce à ça, il va amener un système de gestion qui va permettre la réalisation de l'expo. Philippe Dégastien-Mobilier, qui était un des premiers MBA d'Harvard, un Québécois francophone qui avait défense son MBA à Harvard. Il était directeur d'exploitation et il l'appelait le maire d'expo français. Yves Jasmin, directeur de la publicité de l'information et des relations publiques, qui avait fait la guerre, qui avait été allé au LF, qui avait été relationniste avec la TCA Ford-Bolson à Canada, qui avait une vaste expérience, donc, des relations publiques, qui va être un de mes amis, d'ailleurs, qui, aujourd'hui, est de maire retraité, toujours vivant avec nous. M. Jasmin qui a écrit un livre que je vous conseille fortement, « La petite histoire de l'exposition à l'essai ». Malheureusement, c'est épuisé, mais il est disponible dans toutes les banques bibliothèques du Québec. Il va être peut-être, il y a des questions qui soient éditées en anglais, et je sais qu'il est en négociation avec le Québec pour faire rééditer l'émission mieux corrigée, éventuellement. Moi, d'après moi, c'est sans doute le meilleur livre sur l'exposition à l'essai. Jean Bonnoyer, qui est un directeur des relations de travail, qui est le ministre des Affaires des Affaires des Affaires, éventuellement. Et Roger Deslandry, qui fut celui qui a sauté par toutes les hôtesses de l'exposition à l'essai. La seule photo que j'ai trouvée de lui à l'époque, c'est celle-là. Évidemment, vous le connaissez, M. Deslandry. Et Pierre-Bault, qui ne travaillait pas pour l'expo, contrairement à ce qu'il dit des fois, il est ingénieur horticole, il travaillait pour la Ville de Montréal, il a été prêté à l'expo comme coordonnateur des travaux d'entretien et d'aménagement, et c'est lui, en gros, qui va être responsable de toutes les fleurs et tout ce qu'il y avait à l'expo. Et d'ailleurs, il va écrire un livre, il va écrire un livre, il va écrire un livre qui s'appelle le jardinier d'ingénieurs. Et finalement, Renoir faisait le dernier, mais non le moins, qui était l'architecte en chef, qui est malheureusement décédé, et qui a eu la charge de s'assurer que tous les pavillons, que chaque pays construit son propre pavillon, donc et son propre architecture, il lui a vu à l'aménagement de l'expo, à ce que ça soit très beau, que tout fait ensemble. Donc, il a eu un travail de moins. Et donc, effectivement, ce qu'on soit laissé, ça a été le trillions de l'architecture et du design de l'époque. D'ailleurs, des sondages achetés durant l'exposition auprès des visiteurs ont démontré que c'est l'architecture et ou le design qui a été ce qui a frappé le plus les visiteurs. Et je ne voudrais pas oublier les milliers de Québécois et Québécoises d'ouvriers qui ont travaillé pour mai, quarts et hantres, 12 heures par jour, et qui vont avoir des syndicats pour la FDQ qui avaient signé un pacte de non-expression avec les gens de l'expo pour ne pas qu'il y ait de grève, pour que l'expo ouvre la tête, pour ne pas dépendre des cadres qu'on a eu l'air en 76 pour les Olympiques. Donc, je vous rends hommage à ces gens-là, qui ont été vraiment ceux qui ont travaillé et qui ont bâti l'expo. 6 000 ouvriers sur le chantier qui travaillent pour une fourmille. En mai 63, à Montébélo, il y avait eu la réunion des sages. Et c'est là qu'effectivement, sous la première administration, on avait fait le choix du nom, le choix du thème et le choix du site de l'exposition. Alors, le choix du nom de l'exposition, comment ça s'est fait? Alors, c'est un choix controversé. C'est la suggestion du maire Jean Drapeau, qui lui a dit « Ça va être ça! » C'est M. Drapeau. Il marchait comme ça. C'est inspiré de la chanson de Maurice Chevalier, la petite dame de l'expo. Et en raison d'un choix très francophile, très français, par exemple, à l'expo 1937, dont je vous ai parlé tantôt, à Paris. Les anglophones sont en maudit, parce que pour eux autres, l'exposition, l'expo, ça ne veut rien dire. C'est en anglais, c'est « Exhibition Fair ». Donc, ils n'étaient pas d'accord avec ça. Mais finalement, pour différentes raisons, la majorité des gens, incluant les anglophones, ont finalement accepté. Et le logo « Expo 67 » va être accepté par tout le monde. Le thème de l'exposition 67. Le thème, c'est pas clair comment c'est joué. Il y a des lits d'histoire, les gens que j'ai interviewés, c'est pas clair. L'histoire la plus acceptée, ce serait Claude Rabillard, qui aurait dit, parce qu'on se rendait là autour d'une terre, puis là on faisait du « Brains Storming ». C'est quoi le thème? Ça prendrait un thème universel, tout ça. Il s'est lu, à un moment donné, on disait « Men in this, men in the world ». Le mari du « Men in this world ». Il a dit « Wow, c'est bon ». Mais là, l'homme et son monde, l'homme et sa terre, ça se dit pas très bien. Et c'est quelqu'un d'autre qui aurait dit « Hey, ça fait passer à Terre des Hommes, le livre de Saint-Philippe, pas Philippe, mais Antoine de Saint-Exupéry. » Évidemment, Saint-Exupéry, qui est mort pendant la deuxième guerre mondiale, qui était un aviateur, un philosophe et un équinien français qui a vécu la petite phrase. Et là, il semblerait que tout le monde s'est dit « Wow, c'est génial, c'est bon ». Donc, on accepte ça. Là, on a sorti le livre « Terre des Hommes », on l'a lu. Et on a trouvé une phrase qui devait être le leitmotiv, si on veut, de l'Expo sur les sept. Alors, on voulait que dans le temps de l'Expo sur les sept, on avait pour l'objectif que tous les visiteurs viennent à l'Expo et soient pénétrés par une pensée de Saint-Exupéry. Cette pensée, je vous la donne. « Être un homme, c'est sentir en posant sa pierre que l'on contribue à bâtir le monde ». Alors, quand on parle de bâtir et qu'on parle de pierre, ça nous fait penser immédiatement à la pharmationnerie. Alors, j'ai communiqué avec les francs-maçons, j'ai demandé si M. Saint-Exupéry était franc-maçon. On m'a dit « Bien, il ne faut pas confirmer parce que c'était par la guerre, les nazis tuaient des francs-maçons parce que c'était des humanistes. Donc, probablement que Saint-Exupéry était effectivement franc-maçon, mais on ne peut pas le trouver parce que les documents ont été brûlés, on ne sait pas. Mais en tout cas, sa pensée était immédiatement rationnée, une pensée très humaniste. Et c'est drôle parce que ce thème-là qui a choisi vraiment même où l'homme, avec un grand air, je découvrais la Terre des Hommes depuis l'espace. C'était vraiment les premiers satellites, les premiers astronautes dans l'espace. Et c'est la première fois qu'on voyait notre planète depuis l'espace. Et donc, le thème de Terre des Hommes est venu se positionner à un moment de l'histoire qui était absolument génial. Des fois, c'est des coïncidences qui font que les choses sont magiques et ça se produit à un moment comme ça. Et ce sera la première exposition dans l'histoire des expositions universelles où le thème de l'exposition va être développé dans divers palpillons qui veulent monter de différentes facettes, de différentes côtés du thème humain. Et c'est des fameux palpillons thématiques. Il y en aura plusieurs. Donc, je vais les lire rapidement. Le génie créateur de l'Homme, l'Homme interroge l'univers, l'Homme est l'agriculture, l'Homme dans la cité, l'Homme est la santé. D'ailleurs, les gens apportent la connaissance parce qu'ils montraient un accouchement à l'aide. Les gens disaient, je vais donner l'enlève, il faut 10 minutes pour sortir de l'égypte. L'Homme à l'œuvre, le labyrinthe et l'habitance en récette. Ce sont des pavillons dits thématiques qui ont été d'ailleurs au cœur du succès de l'exposition en récette. Voici les fameux pavillons thématiques. Il y avait un pavillon, je pense, c'est en 1882. Moi, je l'ai déjà été aidé. Ce n'était plus l'expo sur les sept. Oui, ce n'était plus l'expo. L'expo a fini 20 à l'heure sur les sept, puis après ça, c'est terre des hommes, c'est autre chose. OK, en tout cas. On va en parler après. Le symbole de l'expo sur les sept, c'est un concours qui est organisé. On a demandé aux gens, la compagnie de l'exposition a invité, les artistes a participé, a proposé. C'est l'artiste Julien Hébert, qui est décédé en 1994, qui, dans ce qui est choisi par Coro, a basé son logo sur l'ancien pictogramme de l'homme. Donc, simplement, il y a une barre avec les deux bras levés dans les airs. Le concept d'affinité en un, c'est le 3 en un. Et donc, jumeler, il représente l'amitié universelle. Aussi, ce que ça faisait, et bien, les gens n'ont jamais remarqué, ça faisait un N, Montréal, ou Man and his world. OK, et assemblés en rond, de même, c'est le sel de l'ombre. Et à l'envers, c'est un rondeau, ça peut être le sel de l'ombre. Bon, ça, je peux le jouer. Non, mais regarde, regarde, le petit peu, il faut prendre juste une partie du rond. Alors, oui. Qu'est-ce que l'idéogramme principal, c'est-ce que c'est l'originaire d'un rune scantinale? Non, c'est détruit dans les cavernes des hommes préhistoriques. On symbolise un homme qui faisait un trait avec deux tiges comme ça. C'était l'homme qui adorait le soleil. Donc, c'est le premier pictogramme qui a été utilisé pour symboliser un être humain. Et il y a été trouvé où, vous savez? Là, vous demandez aux archéologues, là. L'éditoire, c'est ce qu'il nous donne, c'est que c'est le premier pictogramme qui a été utilisé pour représenter probablement Sumer ou en Babylone, dans ces coins-là, où l'écriture est apparue. Je pense... Honnêtement, je vous avoue, je ne sais pas. On a un paléontologue la semaine prochaine, vous pourrez lui demander. En passant, quand M. Diefenbaker a vu ce logo-là, il était hors de lui. « What the hell is this? Chicken legs or what? Where's the Canadian beaver? Where's the maple leaf? » Là, il a fait l'écrire, M. Diefenbaker, que l'exposition, c'est quelque chose qui est apolitique. Oui, c'est le Canada qui l'organise, mais l'exposition elle-même se doit d'être internationale, se doit d'avoir des logos qui n'ont rien à voir avec le Canada lui-même. Mais il est en bête à se dire de ça, M. Diefenbaker, parce que lui, il voulait avoir un castor, il va donner une fin idéale. Et évidemment, ce symbole-là, le symbole de la Terre des Hommes, voulait dire que M. Hébert, ça représente qu'il y a un seul monde, celui de l'humanité. Il y a une seule race, celle de l'homme avec un grand H, une seule langue, celle de la fraternité. Et finalement, on pouvait imaginer qu'il y avait au centre du logo une terre. Et les gens de tous les peuples, de toutes les cultures, étaient assemblés autour de cette terre-là. Et c'est ça, c'est ce que le symbole de l'Expo voulait. Et quelque part, le résultat ou le bonheur qu'il y a eu à l'Expo 67 était beaucoup l'incarnation de ce symbole-là, étrangement. Et donc, voici le logo officiel de l'Expo 67, avec le logo et le nom Expo 67. Là, c'est le truc officiel. Le drapeau d'Expo 67. Parce que l'Expo avait un drapeau. Alors, c'était le logo de l'Expo 67 en blanc sur fond azule. Voici le drapeau d'Expo 67. Et M. Hébert a expliqué sur les ondes de la Société Radio-Canada, le 12 en 12 sur lesquels, une entrevue que vous pouvez écouter sur les archives de Radio-Canada, quelle source extraordinaire de l'Internet de Radio-Canada, les archives que là-dessus, c'est génial. Où il explique qu'on s'est basé sur le drapeau de l'ONU pour choisir les couleurs du drapeau de l'Expo 67. Et qu'on a voulu éviter le rouge, pour ne pas faire trop de confusion avec le drapeau benadien, qui était rouge. Et quand même le bleu, c'était quand même la couleur du drapeau du Québec, où se tenait l'Expo, le bleu et blanc. Et aussi, c'était des couleurs très Vierge-Marie. Et à l'époque, on sait qu'on aimait beaucoup les océans de Vierge. Alors, OK, c'est de l'exertification. Le site d'Expo 67, alors là, ça, c'est toute une saga où on va faire l'exposition. La meilleure source, c'est celle de Raymond Grenier, qui est un journaliste à la presse, qui a écrit un livre qui s'appelle « Regards sur l'Expo 67 », livre absolument extraordinaire. Volume 1, ne cherchez pas le volume 2 ou 3, il n'y a jamais écrit. Il est mort avant. Quand la ville de Montréal a présenté le projet au BIE, voici où devait avoir lieu l'Expo 67. Ça, c'est la situation, là, et l'Expo de 21. Je pense qu'on appelle ça la Pointe-Saint-Charles, je ne me trompe pas, je suis comme ça, là. C'est là que va être exposé. Et ça, c'est les architectes Van Gingel et associés qui ont fait la maquette, une maquette en trois dimensions, mais en petit carton, là. Et c'est ça qu'on a présenté au BIE. Et évidemment, ce n'était pas possible de faire ça, là. Pourquoi il aurait fallu exprimer, nettoyer les terres et tout ça, donc c'était quelque chose qui était inacceptable. Alors, donc, on a eu d'autres propositions dites inacceptables. Vu qu'on ne trouvait pas de terrain à Montréal pour faire l'Expo, on a suggéré Pointe-aux-Trente, l'Île-Jésus à Laval. Saint-Hyacinthe, Grême-Bain. Mais l'exposition, légalement, l'exposition qui est octroyée à la Ville de Montréal, et donc l'exposition doit être tenue sur le territoire de la Ville de Montréal, pour ne pas la tenir ailleurs. Alors là, il y a un problème, c'est où on l'a fait. Quelqu'un dit « le Mont-Royal ». Bien oui, ça cache la montagne. Ça n'a absolument aucun sens. Alors, voici différents sites qui ont été étudiés par l'administration Drapeau, sur le lié. Et le maire Drapeau va nous raconter une histoire. Il va dire qu'un jour, il est allé dans le port de Montréal, avec le directeur du port de Montréal, Guy Bodin. Il est allé sur un petit bateau, le ramockeur de Sir Hugh Allen. Il est allé faire un visiter le port de Montréal. Il en revenait. Guy Bodin, il aurait dit « M. Drapeau, votre exposition, pourquoi vous ne prenez pas l'île Saint-Hérène? Il y a des hauts fonds en arrière, donc ils ne sont pas navigables. Remplissez sur terre, faites un île et faites votre exposition-là. Alors, M. Drapeau nous dit que c'est comme ça qu'il a eu l'idée de l'île Saint-Hérène. Mais comme je vous l'ai dit, voici la fameuse l'île Saint-Hérène, telle qu'elle était avant la construction de l'exposition à l'île 7. Vous voyez, ça c'est l'île Saint-Hérène, ça c'est l'île de Ronde, qui va donner le lac des Dauphins. Ça fait, on va continuer de la ronde de l'eau. Mais au-delà de l'hier siècle, M. Brodeur avait déjà passé l'île Saint-Hérène, donc ce n'était pas une idée nouvelle, je l'ai dit tantôt. L'idée existait, il y a eu comme 1931, qu'un architecte paysager, Frédéric G. Todd, avait imaginé déjà de créer un lac d'eau en reliant l'île Horme, l'île Vette et les îles Moffat, qui sont les familles au fond, et pour en faire une presqu'île. Donc l'idée de faire des îles, ce n'était pas nouveau, ça existait déjà. Et M. Drapeau nous a caché quelque chose, on l'a su après l'exposition à l'essai, qu'il y a une firme d'ingénieurs, Bédard Charbonneau, il avait fait parvenir des plans, eux aussi, ils avaient suggéré de relier les drones à l'île Saint-Hélène, de créer une île avec les hauts fonds, de ce côté-là de la voie maritime de Saint-Hérène, et du côté de la Rive-Sud, de faire ici, de mettre l'exposition là. Mais M. Drapeau, mettre l'exposition sur la tête, c'est la Rive-Sud, il n'en a pas question! Lui, il fallait que ce soit à Montréal, parce qu'il y avait Montréal. Alors donc, il l'a caché, il ne l'a jamais dit. Et ces gens-là ont eu zéro sous, pour leur idée, et c'est leur idée qui va être à peu près prise. D'ailleurs, il y a eu une espèce de message, de décision, c'est-à-dire que ça s'appelait la minute d'Historica, vous voyez deux gars sur le bord du chuteuil, ils ont pas fait aider là, complètement bidon, l'an passé, c'est ça. Et c'est déjà Drapeau qui a pris la décision. Il est imposé à tout le monde, le 22 mars au 33, il y a même pas au Saint-Massus, le genre de Drapeau est décidé, que le site d'exposition, ça va être les îles et dans le titre de la table. Alors le chiffre choisi, c'est donc ça, la jetée de Macaille qu'on va agrandir, qui va donner la cité du Havre, l'île Saint-Hélène qu'on allonge dans les deux bouts, et les îles Mofables qui deviendront l'île Notre-Dame. Mais tout le monde n'est pas d'accord. Pearson et Pierre-Essélie, donc les libérales mais conservateurs, ont toujours trouvé cette idée complètement folle d'agrandir le deuxième plus grand pays au monde, dont moins de 10% du territoire est occupé. Par contre, il faut se poser la question, si l'exposition 67 avait eu lieu, ça n'est pas venu. On aurait-elle eu le même du suicide? Voilà. Et le site aujourd'hui est quand même un site exceptionnel et unique en plein milieu du chouette. Donc les plans, à tout événement, les plans ont arrêté. La Ville de Montréal va être responsable de construire le site de l'exposition, c'est elle qui a reçu elle va fournir le site à la compagnie de l'expo et la compagnie de l'expo elle est responsable de construire et exploiter l'exposition des salles. Ceux qui s'intéressent à l'histoire de l'île de Saint-Hélène, il y a un excellent document qui s'appelle de l'île Saint-Hélène que vous le voyez aussi. La construction du site, ça a commencé le 3 août, ce soir est trop bas. On va inaugurer officiellement le début des travaux. M. Pearson montre son petit tracteur, M. Lessange montre son petit tracteur fait des disparages et voici comment. On va construire le site en quatre étapes. D'abord, on va créer des murs de chistallement, on va enlever l'eau, on va trouver du roc qui est à terre et on va emblayer l'exil. Ça a l'air facile à dire, il faut créer un site de 400 hectares sur 4 km2. Je ne sais pas si vous savez, mais c'est grand maudit. C'est 3-4 fois l'île de Monaco. Alors, voici les fameux au fond, ouvertes, construites les métrales. On voit que c'est l'Iroque qui est à Florent. Voici le photo aérien de l'île Saint-Hélaire et de l'île. Vous avez l'île ronde qui est ici. On ne la voit pas tellement. L'île ronde, pardon, l'île ronde, l'île verte et les îles mofates qui sont ici. C'est ma caille, l'île verte. Voilà. Et voici ce qu'on va faire pour créer le cible d'exposition à l'insecte. Donc, on va créer des immenses murs de suite à de neige qui sont notamment du roc jusque sur le fond du fleuve Saint-Laurent, le fond de roc. On va vider l'eau. Méchant de job, hein? On va trouver du roc. Le problème, c'est que du roc, ça l'apprend en maudit. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va creuser l'île ronde qui va donner le lac des dauphins à la ronde et on va creuser l'île verte qui va donner le lac des cygnes à l'autre bout de l'île Saint-Hélène. On va prendre tout le roc qu'on peut du milieu de Montréal, de l'autoroute de Corée. On en manque encore. On va draguer le fond du fleuve Saint-Laurent pour aller rechercher le roc. Quand on a fait la voie maritime du fleuve Saint-Laurent en 58, ils ont vu le roc, ils l'ont sacré dans le fleuve. On a essayé de le rechercher, mais ça coûte très cher et ça ne marche pas très bien. Donc, il y a une compagnie, la compagnie de l'île qui va avoir une brillantité. Ils en vont faire une dame sur le fleuve Saint-Laurent. On va prendre de l'eau, on va la mettre dans le bobe à l'éthyl parce qu'il y a des portes qu'on peut contrôler la hauteur de l'eau. On va vider le fleuve. Hein? Pour blâtre? Une chance qu'il n'y avait pas d'écologistes dans ce temps-là parce qu'il n'y avait pas sûr qu'aujourd'hui, si ça serait faisable, il faudrait que le monde s'enchaînera au poisson pour que les camions passent. Ils ont vidé le fleuve, ils ont dynamité le fond du fleuve Saint-Laurent, ils ont sorti le roc, ils ont gratté le fond du fleuve, ils ont sorti le roc du fleuve Saint-Laurent et ils ont remblayé. Quand vous allez derrière le fleuve Saint-Laurent, vous pouvez voir des remous, c'est là où c'est creusé. L'eau rentre et ça fait des remous, c'est la cause de ça. Ils ont creusé, je ne sais pas moi, c'est 55-65 pieds de profond de roc. Croyez-le ou non, on va le remblier les îles. Il y avait 38 heures par jour, il y avait un camion de deux minutes qui tombait du roc pour remplir les quatre cites. On a transporté des livres d'histoire qui ne s'entendent pas. Un minimum de 25 et un maximum de 28 millions de tonnes métriques. Une tonne métrique, c'est à peu près la même chose que une tonne ordinaire parce que une tonne métrique, c'est 1000 kilos, ce qui veut dire 2200 livres. Pour vous donner une énorme de grandeur, c'est 5 fois le poids de la grande béronique de Kéops. Ça a été fait en un an. Quand on veut, on peut. Quand on a une gomme sans tête, il faut que ça boule. Ça a combien d'années qu'il faut pour le chum? Je ne s'en dirai pas plus. Le poids de la concorde est un cadeau du gouvernement fédéral au Québec. C'est un pont orthotropique qui a été inauguré le 21 octobre 1965 conçu pour l'accompagnement de l'Expo, donc au frère du gouvernement fédéral. Le pont orthotropique, c'est juste un pont dans la structure qui est auto-portante. 500 mètres de là. 30 mètres de large, 6 voies, elle était faite pour régner les îles, mais prévu pour régner la rive sud. Le colonel Churchill, le colonel Churchill, c'est un homme benguin. Disons, on prend un pont qui part de la Cité-du-Hard, traverse la Sainte-Hélène de Notre-Dame. Là, le pont, c'était pour l'Expo Express, on va parler tantôt. Il tournait et s'en allait vers la longue. Il y a un kilomètre et demi à faire pour traverser la voie maritime puis s'en allait à Saint-Lambert. Il s'est dit après l'Expo, il a fait la structure que ça se défaisait. Il n'y avait qu'à finir le kilomètre et demi, prendre l'Expo Express pour en faire un trait de banlieue entre Saint-Lambert et Saint-Lambert de Montréal. L'Expo Express, à la place, il a fini en haut et en dessous des ponts puis en 95, il l'a envoyé à Scrap. Tu sais, quand tu dis que tu n'as pas de vision des choses, c'est ça. Le métro à l'Expo, il a fallu faire une immense tranchée pour amener le métro à l'Expo de Montréal. Donc, on voit ici, je ne sais pas si on peut voir, c'est une photo très, très, très rare. Le lac des Sings, vous avez la rive sud qui est de l'autre côté, vous avez la pointe de l'île de la Frédère, vous avez la tranchée du métro. Et on l'avait permis pendant quatre jours parce qu'il fallait bloquer la pomme maritime du Saint-Laurant pour passer. Et là, on l'a permis seulement quatre jours pour passer le tutel. Et regardez, c'était fait depuis 40 ans puis il y en a même beaucoup d'autres qui viennent entrer. Et ça plonge très profond parce que le métro, il descend très, très profond sur le club, il revient à Saint-Hélène, il descend très, très, extrêmement profond pour passer sous la voie maritime du Saint-Laurant et il ressort à Longueuil. Voici la fameuse station L'île Saint-Hélène qui a été rebaptisée depuis la station Jean-Drapeau. Et on l'a bâti aussi une estacale pour empêcher les glaces ou faire des embâtes qui auraient pu les endommager les îles. Donc, le gouvernement fédéral a bâti une estacale pour briser les glaces sur le fleuve Saint-Laurant. Alors, voici, en jugeur 64, les îles sont prêts donc ça a pris un an. Mais ce n'est que du roc. Il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas de roue, il n'y a pas de roue, il n'y a rien, il n'y a pas d'arbre. Puis, tu es en 64, l'expo ouvre trois ans après. Ce n'est que du roc, plus des affaires. Le 30 juge 64, c'est la nuit des îles. Cérémonie officielle ou cérémonie protocolaire. On dit que la Ville de Montréal remet officiellement le site Expo 67 à la compagnie canadienne de l'expo. On organise un beau show la nuit. On va lire les médias. Puis là, M. Sonorand, le même drapeau, il signe avec la plume d'Owen. À l'époque, on avait besoin de faire des affaires. Il vient du puissé pour le commissaire général de l'expo. Et officiellement, les îles deviennent la propriété de la compagnie de l'expo pour le temps de l'exposition universelle. Mais le défi est gigantesque. Il reste 1031 jours pour construire l'exposition à l'expo. Ce qui est bon. L'outil, la méthode qui va permettre de la réalisation et de la construction de l'expo sur l'expo. D'abord, le premier Churchill qui vous dit d'être armé, l'armé américaine, l'armé canadienne, les alliés avaient utilisé une technique qui s'appelle le PERC, le Program Evaluation and Review Technique, qui est un système d'ordonnance, d'agencement et de correction des tâches en complet par un multityl d'équipe. Donc, ça veut dire, je vais vous donner un exemple, quand vous recevez un souffle, vous faites une soupe, vous faites des roussebiques, des patates, des légumes, un gâteau, des tâtes, un digestif, c'est du vin, ça. Vous ne partez pas à l'épicerie pour acheter chacune des affaires. Vous allez une fois à l'épicerie, vous ramassez vos poussières de besoin, vous allez, je les appelle, achetez vos autres. Là, vous venez, vous organisez votre affaire. Vous faites vos desserts, vous faites deux tartes à faire, vous ne faites pas une tâte, vous commencez à faire deux pâtes à tâtes en même temps. C'est ça, l'idée que c'est de dire, j'ai besoin des gars qui font des fondations, les gars font des fondations-là, ils s'en vont là, ils s'en vont là. Arrivent en dessous des fermentiers, ensuite arrivent les plantiers, les packs, ils travaillent par équipe, puis tout est planifié, programmé de jour en jour. Et c'est suivi de minute en minute, d'heure en heure. Et ça a été contrôlé par les ordinateurs. Voici les ordinateurs qui ont servi à l'Expo SuperV7. C'était des cartes à l'époque. Les cartes qui, à l'époque, c'est ces ordinateurs qui ont été utilisés par des gens de l'Expo pour contrôler le peint. Et la gestion, ça mettait « Yavou, le main de colonel! » Le colonel Churchill, une main de fer dans un gant d'acier. Oui, mais c'est parce que quand tu es le jour pour construire, tu n'as pas le temps de partager une institution. Tu dis « Regarde, toi, tu fais ça, tu ne poses pas de question que tu le fais. » « I'm the boss. » Je vous écoute, c'est un ancien colonel. Tu dis « Yavou, le main de colonel! » Et tu le fais. Ça prenait ça et ça marche. On y doit beaucoup. C'est un gars, ça a l'air qui n'était pas très facile, mais ça a l'air qu'on y doit beaucoup. Si l'Expo était prête à prendre ses grands saliers. D'ailleurs, il a sué, dans ses conférences, il dit toujours que l'urgence est obligée à faire des choix, c'est-à-dire à prendre des décisions rapides, à trouver des moyens, à faire prendre de l'imagination pour avoir une gestion qui soit efficiente et efficace, faire la bonne chose au bon moment avec les bons moyens. La construction d'Expo j'essaie d'aller très vite là-dessus parce que c'était un peu ennuyant. Regardez tout ce qu'il a fallu bâtir avec 6 000 ouvriers. Je ne vais pas faire la nomenclature de tout, mais juste ce 847 édifice, 27 tons, 30 km de route, les décharges, les égouts, l'électricité, le gaz, 90 000 km de corps de communication, les places de stationnement, les arbres, le gazon. C'est un travail titanesque. On a reposé le tour d'observation comment c'était pour les fabriquer en Trois-de-Carada en 65. Ça permettait aux gens et à la fin, ils se montent en haut et dessus, les drapeaux de construction de l'Expo. Voici la seule photo couleur que j'ai pu trouver parce que quelques semaines avant le début de l'exposition, on l'a démonté tout simplement. Il y a des choses qui ne seront pas construites. Le rêve d'un maire. M. Thérapeau avait une obsession. Il était allé à Paris. Il avait fait à Tours-Echel. Il voulait même la fin de Monté pour faire monter à Montréal. Il n'y avait rien à son épreuve. Les Français, ils ont dit « Pardon! Vous avez une première idée, M. le maire, mais là, quand même, il ne faudrait pas charler, quoi! » Alors, d'ailleurs, il y avait eu cette caricature dans les journaux. « C'est pas avant, M. le pironnel, comme on a dit, mais il n'est pas avant. » Alors, c'est un grand secret et un gros oubli. M. Thérapeau avait une obsession. Pour lui, l'Expo 77, ça symbolisait une chose. La Tour Paris-Montréal. Parce que les Français ont dit « On ne vous donnera pas la Tour Eiffel, mais on serait prêt à participer à la construction de la Tour qui deviendrait le symbole de l'Expo 77, la Tour Paris-Montréal. » Le retuaire, au bout de la ronde, il y avait la marina, il y avait une immense tridame de gazon, il n'y avait rien pendant l'Expo 77. Et c'est là qu'il devait être la Tour. Une Tour éclunée. Et il y avait une chicane à l'époque entre les Anglais et les Français. Les Français disaient « 325 mètres, les Québécois, et les Anglophones, ils disaient « Non, non, 1076 clés. » C'est pas mal proche d'un taux. C'est parce que 325, c'est pour le 325ème de Montréal de Montréal. Puis 1076, c'est un chiffre fatidique pour les Anglais. C'est la bataille d'Astings. Ils se sont fait plantés par Guillaume de Roche, mais pour Guillaume de Roche, Guillaume le conquérant. Et pour eux autres, je sais pas pourquoi, ça reste une date bien importante dans leur histoire. Donc ils voulaient qu'à l'Église se faire les six clés. Mais de toute façon, voici d'ailleurs une photographie de ce qu'il y avait de Taroula à la Tour. M. Drapeau en rêvait tous les soirs. Non mais, c'est pour vous montrer sur les caricatures de l'époque. Mais ça montre à quel point M. Drapeau était, tu sais, comme nubilé par ce projet-là. Et le colonel Churchill va obliger et va dire non, c'est un projet qu'on abandonne pour dire que là de brouilles de temps. Et là, M. Drapeau était fûlé. Mais il paraît qu'il était dans une colère. Tu sais, comme le capitaine Bonham était quand même beau et le capitaine Bonham était dans une colère et comment attendre. Alors, il va se manger son projet de tour. Il dirait que ça aurait été beau. Je l'admets. Alors, de la Tour de Paris-Montréal, la Tour du Sénat. Regardez la similitude des tours. Ben oui. Ça nous... Ça fait que la frustration de M. Drapeau, elle nous a coûté un milliard. Rien de trop pour la chance de l'église du Québec. Il y a des pavillons nationaux qui ne seront pas construits. Voici les grands pays qui malheureusement pour des raisons de coûts essentiellement ne sont pas venus. L'Espagne, Portugal, l'Argentine, le Brésil, un grand grand pays. La Turquie, l'Irlande, des pays qui n'ont pas pu... La Chine continentale dans la Chine commune de l'époque est en pleine révolution culturelle et pas venue. On peut comprendre pourquoi. Pour la construction, juste un jour, parce qu'il y a des gens qui se commencent à que tous les pavillons d'expos ont brûlé, sont défoirés, ont tombé, c'est épouvantable. C'était des constructions temporaires. La plupart des pavillons n'étaient pas isolés. Les pavillons, il y avait même pas de système de chauffage. D'autres avaient avaient appel à la climatisation parce que pourquoi la BIE exige qu'à la fin, les pavillons se démonter et on remballe tout et on témoigne tout. C'est l'attendu. Alors voici, M. Dupuy sur le chantier. Là, je vous envoie des photos d'un braque très rapidement de la construction juste pour vous donner une idée. Je vais aller vite parce que j'en compagne du matériel. Je ne vais pas mettre un drôle là-dessus parce que c'est plat et bleu. On a un pagnon de la 800 construction. On construisait même l'hiver. C'était sur les sept. Et finalement, alors, il se sont les sept quand la construction est terminée, l'exposition. La seule chose qui n'était pas prête, c'est les pagnons de la Mexique. Les pagnons du Mexique ont ouvert deux semaines de show avec nos voitures. Pourquoi? Parce que les Mexiquais ont refusé le peur. Eux, ils se préféraient de se vouer à la madone. Ils priaient à la madone. C'est ce qui fait que son rion. La madone a fait qu'elle ne s'en va pas ouverte. C'est vraiment important. OK. Une chose bien importante. Pendant que l'expo se construisait, il y a une équipe qui devait préparer l'expo à recevoir les jeunes. Alors, comment ça reste? D'abord, il fallait avoir une chanson-thème. On a envoyé un concours. On a invité tous les auteurs, compositeurs, interprètes, ou les auteurs, les auteurs, les auteurs, les auteurs, les auteurs, à présenter des chansons. La chanson-thème a donc été choisie par Conco. J'aimerais vous la faire entendre. Vous l'appelez sûrement. C'est une chose de proposer de paroles de musique par Stéphane Mell, interprétée par Donald Lautrec. C'était « Le Marre d'un jour, un jour ». Chanson en français et en anglais, c'était « Air France, say friend ». Et M. Drapeau était furieux. Pourquoi? Parce qu'on ne disait pas le mot « Montréal ». On ne disait pas le mot « Expo ». Et là, on a parlé d'un scandale. C'était pourrontable. M. Drapeau était ulcéré. Et Stéphane Mell, j'ai toujours... On a parlé de scandale. Stéphane Mell a toujours dit une chose bien simple. Et tu ne voulais pas faire une chanson comme le Marre de cigarette que l'aille vendée. Je voulais faire une chanson qui restait. et effectivement, la chanson « Un jour, un jour » a été traduite dans la fois comme 84 langues. Elle a été chanteuse dans le monde entier. Et tout le monde sait que ça n'a pas déjà dans le monde quand c'est entendu qu'ils l'ont vécu. Ils savent que c'est le terme de l'exposition des sept. Donc, il n'a pas moins de dire « Montréal, Montréal ». Sauf que M. Drapeau, comme il n'était pas content, il a engagé Michel Lichard qui a ré-antisé. Et là, je vais mettre plein d'émissions pour le faire impliquer mais je ne peux pas parce que ça ne marche pas. mais vous l'avez peut-être déjà entendu, la chanson commence par la musique « Un jour, un jour » Sauf que ça dit « Expo, Expo, à Montréal » Là, la chanson part. Donc, on a corrigé l'erreur épouvantable de Stéphane Vell. Oui, mais c'est ça. Ça, c'était M. Drapeau. Il n'y avait que lui qui avait raison. Et bon, peut-être que c'est un cochon. Il a remarqué qu'il a fait avancer des choses une fois et qu'il a fait des gaffes ou autre fois mais c'est comme ça. Donc là, j'avais l'impression que vous la faites écouter mais je ne peux pas. D'ailleurs, Michel Richard qui était un peu un « Miss Expo, sur les 7 » Pourquoi? Parce que c'était Mme Télévision en connaissant sur les 7 jusqu'à l'artiste. Donc, il y a une vedette immense des années 60 en Michel Richard donc j'ai connu beaucoup de succès à l'époque. Il y a eu une version instrumentale d'un jour un jour interprétée par Lucien Etu et il y a une version moderne qui a été refaite par les Baronix qui est un groupe montréalais qui fait de la musique des années 60 sur des instruments d'époque que vous pouvez acheter sur Internet qui est excellent d'ailleurs parce que les versions instrumentales d'un jour un jour sont très difficiles à tout le monde. Il y a Bix Belair aussi qui était un musicien bien connu à l'époque quand elle avait fait une version. Vous pouvez acheter la partition pour 75 cents. Il y a eu d'autres chansons sur l'Expo sur les 7 vous savez aussi je pourrais vous les faire écouter mais je ne peux pas Marius Delay d'un chanteur de Québec a fait une chanson sur l'Expo qui est absolument horrible et couventable. C'est lui qui avait fait « À Québec, au clair de l'oeuvre » si c'est du monde je ne sais pas trop là « À Québec, au clair de l'oeuvre » alors c'est lui qui avait fait il avait fait une chanson pour l'Expo qui est une « kit and be thing » royale Margininot avait fait une qui n'est pas la honte il avait fait une autre chanson pour l'ouverture et pour la formation de l'Expo donc c'est ça mais c'est déjà vu ils ont même vendu ils ont même vendu par les mêmes des cartes il avait l'air de il était supposé d'avoir l'air de l'Expo il avait en entier le reste du souverain c'est des gadgets de souvenirs des gadgets ça veut dire ça marchait pas le bien d'entrée pour l'Expo sur les 7 c'est peut-être un passe-port et ça il faut l'admettre ça fut une idée de génie tout le monde n'était pas d'accord au niveau de la compagnie parce que ça coûtait très cher de produire un passe-port mais c'était un moyen exceptionnel d'amener les gens à se rendre à l'Expo et de retourner à l'Expo et quelque part psychologiquement pour le peuple du Québec il y a bien des gens pour la première il y a des gens d'ailleurs vous savez qui ont gardé leur passe-port on estime que 100 000 personnes au Québec ont gardé leur passe-port de l'Expo parce que c'est la première fois de leur vie qu'il y avait un passe-port c'est un passe-port qu'on mettait de voir le monde voici mon passe-port de 1967 c'était la coupe brasse elle est pas mieux j'avais encore des cheveux mais c'est déjà ça il fallait dire les passe-port parce qu'en fait tout le monde avait le passe-port rouge il y avait les blancs et les bleus pour les étudiants pour les gens âgés pour les gens normaux ou de l'âge normal les adultes on dit et il y avait des passes des passes d'un jour d'une saison ou de quelques jours d'une semaine je pense chose comme ça donc il y avait différents types de passe-ports et ce qui était brillant de ces passe-ports-là c'était l'Ivisa l'Ivisa c'est quoi ? c'est quand vous visitiez un pays on estampillait votre passe-port clic clic et là le fun c'était de ramasser les estampillants là je visite le Mexique j'ai visité ça et les gens collectionnaient les estampillants c'était-tu il y avait-il une nuit plus brillante que ça ça c'est de reproduction voici un passe-port réel que j'ai scanné donc certains pavillons offraient des teintes comme la barbare mais la plupart c'était vraiment une étante il y en a qui sont très rares le pavillon du Koweït entre autres je vous explique pourquoi tantôt ils sont sur la là pour voter on peut dire tout ça le Koweït c'était arrivé parce qu'il y a eu la guerre de six jours pendant l'exposition et le Koweït étrangement Israël l'Egypte et le Koweït ont fermé le pavillon ils l'ont réouvert après la guerre de six jours sauf le Koweït pour une raison inconnue et complexe ils ont refusé de réouvrir le pavillon le pavillon du Koweït a fermé le 6 juin et il n'a jamais réouvert après il n'y avait pas personne qui a l'étangue du Koweït c'était très rare les costumes les hôtes c'était liquide alors voici que la compagnie de l'expo avait fait un congo un costume inorant c'était choisi par congo il n'existe pas de photos de couleur malheureusement je n'en ai jamais trouvé choisi de regarder l'uniforme officiel de l'expo sur les seins par Miss Univers la britannique Anne Sydney c'est un curieux vestiment une jupe de culotte aux couleurs vert, bling et jaune soit les mêmes couleurs que le service des éboueurs de Montréal évidemment la Brice s'en est donnée à coeur jouet c'était affreux c'était d'inhorreur égouvantable alors là il y a quelqu'un qui a pisé sur le bouton « health » on a appelé Michel Robichaud et là on a un petit peu va être passé avec les normes internes de la compagnie de l'expo qui devait être tout devait être joué par congo il me disait Michel Robichaud le gagne on est en bas il faut que tu fais quelque chose et Michel Robichaud honnêtement a répondu à l'appel avec un grand A et il a donné ses éboueurs extraordinaires qui sont devenus complètement inoubliables le chapeau d'ailleurs pour les tout moi pourquoi parce que Michel Robichaud disait c'est simple moi mon idée c'est d'être quand une hôte se promenait que les milliers de gens qui se promenaient et certaines de gens pouvaient voir ah il y a une hôte ici là et donc le petit chapeau est devenu il fallait prévoir des vêtements très agréables pour les journées de chaleur les journées de plus froide et même les journées de pluie donc c'était complet il fallait porter des vêtements pour tous les types de températures à Montréal qui évidemment comme on dit est très variables ils portaient tous le logo de l'expo en forme de pin j'en ai deux d'ailleurs vous pouvez en acheter sur internet et tous les pavilons chaque pavillon chaque pays les autres ou les guides avaient leur propre uniforme donc il ne faut pas les confondre avec l'uniforme des gens qui travaillaient pour la compagnie de l'expo qui travaillait sur le site et les gens qui travaillaient dans les les demoiselles ou les messieurs qui travaillaient dans les différents pavilions d'ailleurs le pays c'était sûrement le pavillon du Québec un horrible costume de beurre chacun avec une espèce d'affaire bleu poudre c'était afflux c'était afflux on a choisi une mademoiselle expo sur les sept il y a eu un concours et parmi toutes les hôtesses c'est cette demoiselle-là qui était une Britannique Juliana Whitman qui fut élue Miss Expo sur les sept les forces canadiennes et la gendarmerie royale ont aussi été beaucoup impliquées on leur a demandé de s'impliquer beaucoup pour l'expo sur les sept pourquoi ? pour des rôles de sécurité évidemment de décorons pour les rôles protocolaires et folkloriques donc le mal à GRC avait mis ses uniformes de gens en aide quand ils le sont des fois qu'ils le sont moins ils avaient mis leur compos de leur costume d'apparat de gens en aide et donc ils faisaient des... ils renvoyaient aux choses pour les dents des cérémonies officielles des visites officielles des dimitards des pénis les forces armées étaient dans le... dans le... dans le... dans le... donc beaucoup de navires canadien ici on voit le... le restigot je pense qui a coulé éventuellement qui était là donc beaucoup de vaisseaux de la navire canadienne sont venus euh... par les forces et les forces armées évidemment lorsqu'il y avait... ici on voit le prince réunier de Monaco lors des cérémonies officielles de chacun des pays on passait la... le chef de l'État passait la... on passait la... on passait la... on passait la garde en revue évidemment l'armée avait un rôle au niveau protocolaire c'est très important dans ce genre d'événements-là tout ce qui s'appelait les utilités à l'Expo 67 se voulait on avait voulu qu'elle soit moderne parce qu'à l'époque dans les années 60 on voulait être moderne c'était l'expression il faut être moderne alors on avait créé des panneaux à fiches électroniques c'est drôle c'est nouveau à l'époque et là il y avait des gens savants qui se sont dit bon là les gens vont se promener comme ça comme ça donc on va le mettre là parce que c'est là que les gens vont le voir là on va le mettre là résultat ils ont tout choisi dans les spots où personne n'allait puis les gens les gens ils n'avaient pas ça m'a dit comment on ne peut pas toujours prévoir comment la foule va réagir on avait des clíos d'information qui étaient subventionnés aux commandités par SO j'ai senti une acoustique très performante d'ailleurs pour les portes surprenants qui étaient en triangulaire qui étaient après très bien qui fonctionnaient très bien d'ailleurs les téléphones je ne sais pas si vous vous souvenez c'est une cloche les postes bon ça ça se voulait moderne aujourd'hui je ne sais pas vous avez un titre pas mal mais bon ça fait 40 ans l'éclairage ça c'était bien marquable les systèmes d'éclairage de l'expo il y en a encore si vous allez sur le site aujourd'hui vous pouvez avoir ils sont douillés évidemment pour massacrer mais il y en a encore une espèce de secours volante flottante qui est très peu spécial c'est très beau il y en avait des plus basses les gens s'en savaient pour manger c'est comme on on en voit ici il y en avait des carrés il y en avait des boules il y avait des bacs à fleurs il y avait des poubelles très modernes il y avait des barres de repos on s'était fait très dans le design on se voulait à l'époque très modernes et on utilisait pour la première on s'est dit on va recevoir des gens de partout dans le monde là nous on parle anglais français c'est bien beau mais il va y avoir des gens qui parlent italien grec donc on va utiliser le langage italien des pictogrammes alors voici les pictogrammes de l'exposition à l'incette il y a celui-là personne ne comprenait ce que ça voulait dire ça veut dire il y a celui-là 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 il n'entrait pas les gens comprenaient pousser il y a un numéro il n'y a pas les gens voyaient ça il essayait de pousser alors les gens ne comprenaient pas tout à fait ce que ça voulait dire le pays c'était celui-là monsieur, madame voici le premier et au bout de trois jours on devait de tous les changements catastrophes parce que les gens ne distinguaient pas le monsieur de la madame donc voici ce qu'on a fait on les a changés comme ça pour qu'on puisse bien reconnaître le monsieur de la madame ça va que les gens rentraient dans les toilettes ils ne comprenaient pas que c'était madame ou monsieur et expo scientifique on ne voulait pas avoir de bug vous savez qu'il y avait une nuit de problèmes dans la rue donc l'expo c'est qu'on était en plein milieu du fleuve Saint-Laurent et il y a une certaine époque dans l'été dans le fleuve Saint-Laurent il y a quelque chose il y a une peste ça s'appelle des éphémères des mannes on ne voulait pas de mannes alors là c'est des écologistes en boue famouise de rire et pendant 3 ans on a déversé des millions et des millions de gallons de délété dans du fleuve Saint-Laurent pour empêcher qu'il y ait des mannes par un expo effectivement il n'y en a pas eu il n'y a pas vraiment moins d'eau non plus et il n'y a pas vraiment poisson mais l'année d'après il y a un navant maudit par exemple par exemple t'es coup sur les rebords parce que évidemment les éphémères les mannes sont reproduits sur la roche sur le bord donc on déversait des barils complets de délété mais dans 100 sèvres on ne savait pas que c'était dangereux oui on ne s'en doutait pas dans des points il fallait vendre l'exposition à la sèvres et ça c'était pas facile là vous dépensez des millions et vous devez attirer le monde alors la tâche elle va être dévoilée à Yannou Jasmin on veut attirer 26 millions de visiteurs ça c'est le minimum critique idéalement on espère 30 si on a 35 ça va être un succès la population du Canada à l'époque est de 22-23 millions alors si on attir 30 millions de visiteurs c'est le bonheur total soit une moyenne de 140 à 162 000 personnes en moyenne par jour vous voulez réaliser les shows à Place des Arts c'est combien de places 2-3 000 places combien de soir que vous pouvez tenir un artiste à Place des Arts au bout de 2-3 semaines c'est assez vite tu as fait le tour là ça dure 6 mois c'est ouvert 7 jours par semaine il faut que tu attires 160 000 personnes par jour comment tu nuisies ça avec un budget extrêmement limité pour la publicité et un échéancier qui perd salarié évidemment comme toujours et en plus c'est un gros problème parce qu'à New York je ne sais pas si tu m'en as parlé tantôt du New York Fair ma femme en ce soir quand tu avais 5 tu avais le New York Fair tu n'as pas une exposition internationale à l'universal c'était une foire commerciale à New York et là imaginez-vous vous allez aux États-Unis vous dites à monsieur monsieur américain d'ailleurs c'était un flop monumental la foire de New York et là vous dites aux américains nous les crééliens français on organise une exposition universelle on va faire mieux que vous l'américain c'est I beg your pardon what what non non regarde on est des américains we're number one fuck you French Canadian on a 5 problèmes et là que ça soit rentable fatigues les américains parce que ça t'invite les américains t'es fait alors on va créer des kiosques d'informations de promotions on va faire des tonnes de brochures publicitaires en anglais et en français qu'on va inonder et d'ailleurs M. Jasmine Dicam dis-moi ce que j'ai fait j'ai regardé le map j'ai demandé où vous m'envoyez le map où est le monde alors c'est pas compliqué il dit j'avais à Montréal où il était évidemment de concentrer bien des gens j'ai regardé les autoroutes Toronto toute la gang d'Ontario et là j'ai regardé les autoroutes qui allait dans le Vermont dans le Maine puis à New York c'est là qu'il faut j'entire parce qu'il dit c'est sûr du monde en Vienne puis à Moscou il y en a peut-être qui vont venir mais je m'en fie pas là-dessus je m'en fie sur les gens qui sont capables de prendre leur auto puis s'en emmener parce que c'est pas trop loin ils ont inondé ce marché-là de publicité sans oublier les enfants c'est très important d'en écrire les livres du kit parce qu'on s'est dit si les enfants viennent on va essayer de mettre d'autres si les enfants viennent les parents vont venir avec donc c'est tout d'ailleurs j'en disais moi c'est très très bien fait le plein de boubelles pour attirer les enfants les institutions scolaires ferment avant l'ouverture de l'exposition surtout pas les primaires mais les secondaires et les universités et les collèges à l'époque avaient fermé comme à la fin avril pour permettre aux jeunes de visiter l'expo et surtout de se travailler aussi puis moi je veux vous dire moi j'étais petit cul j'étais en 6ème année l'expo on était tu sais on attendait puis c'était comme extraordinaire le même Montréal c'est de la peau qui crée la revue Montréal 1964 qui va se donner 65, 66, 67, etc et c'est une revue donc qui va être édité de 2064 en octobre 1978 et qui va faire la promotion de la ville de Montréal et beaucoup beaucoup d'expositions universelles de métro, etc une revue bilingue entre-là envoyée partout dans le monde c'était très très cher d'ailleurs la ville publicité originale mais provocante cette publicité-là semblerait avoir eu un impact énorme aux États-Unis particulièrement en New York look what the Russians are building just 40 miles from the USA as an American you should look into it avec un temple qui est froid la guerre la guerre le gars du Vietnam les méchants communistes les américains communistes ça en a que ça a eu il semblerait que ça a eu des pères incroyables aux États-Unis que ça a tiré beaucoup d'ématiques de fait la compagnie Macy's un grand magasin de New York va appeler la compagnie de l'expo ils disaient hey on aimerait ça parler de votre exposition donc ils vont regarder ils vont organiser le New York je sais pas si c'est le temps du cas je sais pas trop où là expo 67 à Macy's et ils vont présenter une immense maquette et les américains venaient ils faisaient le tour de la maquette et on leur présentait l'expo on leur parlait de l'expo il y a beaucoup il y a beaucoup des américains qui disent ah vous allez faire ça il n'y en revenait pas et donc ça a aidé à amener des éméliques à Montréal on a créé des expositions itinéantes qui ont été plus ou moins plus ou moins ça s'appelait l'expo Rava c'est une espèce de tente confiable pour présenter l'expo là-dedans ça a eu plus ou moins de succès cette affaire ça a fait très cher pour ce que ça a rapporté j'aurais une question je vous demande si toutes les autres expositions universelles qui ont pu avoir lieu dans le temps et dans le monde est-ce que c'est la première fois qu'il y avait une exposition qui est pas spécialement sur les pays c'est-à-dire Folclore sur chaque pays c'est toujours comme ça c'est toujours comme ça une exposition universelle c'est deux choses essentiellement le pays présente sa culture son Folclore et sa technologie donc c'est vraiment à chaque fois c'est possible c'est à eu parce que je trouvais que c'était une bonne idée justement en terre des hommes aujourd'hui ça m'en a pris le même succès pour une raison bien simple à cause d'internet à l'époque il n'y avait pas internet donc ça attirait beaucoup mais aujourd'hui à cause internet l'idée originale on a eu l'idée d'engager des bloodheads ok alors on a pris ce n'est pas des gens des gens très connus Ed Sullivan qui était évidemment des gars malades aux Etats-Unis il y avait James Mason Maurice Chevalier et on leur a fait maintenant deux partisans ah vous avez fini donc on je dis c'était Yuri Kagarin qui parlait en russe c'était très loin en dessous j'avais écrit il disait vous n'allez ni visiter mon pays de la Russie vous pouvez le faire à Montréal c'était des et c'était des vidéoclips les vidéoclips à l'époque c'était une idée très très brillante et ça passait à la même vision à l'époque malheureusement tous ces films-là ont été perdus on n'est plus capable de les retrouver aujourd'hui le 28 d'avril du Soleil 6 il restait 20 ans exactement à l'ouverture de l'expo il a fait une grande célébration il n'en reste qu'un an avant l'ouverture et là l'expo va ouvrir comment on va gérer cette expo 67 alors l'expo 67 est prête effectivement et évidemment on est présenté dans l'ère du verso rappelz-vous dans le 68 c'est l'âge du New Age c'est mystique et l'expo 67 se tient en plein milieu des zoos c'est comme la vénus sorti des zoos c'est incroyable c'est magique l'architecture tout est merveilleux ce qui fait dire à l'isotériste québécois Richard Glenn l'amateur d'extraterrestre c'est une homme à la grande moustache qu'on est là où est là M. Glenn est travaillé à l'expo comme médicable à faire qu'l'isotériste au long moustache il dit que le succès de l'expo c'est parce qu'il y avait deux pyramides il y avait une pyramide inversée une pyramide le giroton et que ça créait dans les eaux une énergie et qui faisait que c'était magique bien regarde on va y aller du coureur je vous l'ai dit quand elle m'a demandé si j'avais un bout mystique ou je sais pas trop quoi c'est mon petit bout mystique vous êtes-il du coureur pour ne pas y croire moi je pense parce que là c'était beau c'était le fun si vous voulez y croire voici une photographie aérienne du site de l'expo de la vingt de son ouverture excusez la craque si j'ai trouvé de relier les deux photos pour le petit canadien c'était pas 5,5 donc on va travailler l'autostale la cité du arbre on voit la portion on voit donc le lac des signes qui est l'ancienne élevé la portion évidemment l'île-saint-Hélène elle-même on ne l'a pas touché c'était une entente avec le bonheur on ne touchait pas à l'île-saint-Hélène même la ronde avec l'île-ronde qui était percée qui est donné le lac des dauphins la main-d'ex c'est ici qui devait être la tour par les montréal et on a donc la voie magnétique du scénarien qui est là et vous avez toutes les Notre-Dame en passant la lagume et les canaux de l'île-saint-Hélène de l'île-saint-Hélène les gens pensaient souvent que c'était l'eau du fleuve c'est 5 mètres plus haut que le fleuve et c'est des canaux qui n'étaient pas très profonds ça avait un peu comme six pieds profonds et il ne va pas permettre aux eaux du fleuve de rentrer là parce qu'en cas d'inondation ça aurait été prouvantable donc souvent les gens pensaient que l'on annonce ce n'était pas les eaux du fleuve voici la photo du poster officiel de l'Expo 77 honnêtement c'était d'une beauté écoutez moi je me rappelle la première journée que je suis allé en mai 67 je suis sorti de l'Expo Express ici on avait stationné au grand stationnement à la place d'accueil et quand je suis arrivé ici et que j'ai vu les pavillons moi l'impression je m'en souviens encore je suis dans l'Expo Express j'ai une déconnue dans la vitre et je vois les pavillons moi j'ai l'impression de prendre un vaisseau tout spatial et de m'en aller dans le temps j'ai l'impression de faire un bond de 100 ans ce que je connaissais dans mon village je sais que d'autres à l'époque c'était pas bien loin on avait beau le voir en photo en doré blanc dans la presse quand je arrivais sur place c'était tellement majestueux c'était tellement en grec c'était à couper le souffle c'était magique voici une vue de l'ouest vers l'est voici une vue du sud vers le nord donc on voit le montréal au contraire du sud vers le nord du nord vers le sud on voit les fameux papillons mathématiques si on les voit très alliés il y en avait là puis il y en avait ici sur le régime de l'air voici une photo c'est des photos qui sont plus rares les photos donc on voit l'expo à partir de l'est vers l'ouest les résolutions sont pas très bonnes mais ça donne une idée puis comment vous faites savoir si c'est une photo sur l'essai vous regardez toujours si c'est un pavillon russe de l'univers solitique énorme parce qu'il est monté à la fin de l'expo quand vous voyez une photo si le pavillon de l'univers solitique n'est pas là ce n'est pas une photo de l'expo sur l'essai photo érinienne il y a pas de tâche parce que c'est de ron sur la photo mais on voit très bien une photo en haut de la cité du Havre le quai McGrouin c'est ça ici le stationnement c'est à bout de bout la cité du Havre était ici le quai McGrouin était là il y a le bleu ou non il y a plusieurs grands bateaux canadiens qui sont venus ou des bateaux étrangers qui sont venus et qui étaient donc qu'on pouvait visiter par l'expo et le jeudi 27 janvier à 17h exactement les cloches de la ville de Montréal sonnent c'est la cérémonie de la inauguration des fonctions à l'essai là c'est le party qui commence évidemment les hommes politiques ont revêtu leurs costumes d'honnêtes gens vous savez il y a une collègue qui disait ah les hommes politiques des bons à rien prêt à tout c'est une belle M. Trapeau avait lancé ce message je ne vous plierai pas ça parce que c'est trop long voici les billets officiels pour accéder à une inauguration et à la réception officielle de la inauguration de l'expo les trompettistes et il y avait 7000 invités qui avaient donc pour lui accès à l'ouverture remarquez une chose comment le gazon est vert c'est le 27 avril il fait froid il fait très froid il fait beau il fait très froid le soleil resplendissant il fait très très froid on voit derrière M. Trapeau et donc comment ça les gazon ne sont pas aussi vert c'est que les gazon en fait avaient très mal passé l'hiver ils étaient terriblement jaunes et pas beaux alors M. Bourque qui était responsable des fleurs a fait venir de la teinture et ils ont mélangé de la teinture verte avec de l'eau ils ont vaporisé il nous dit tout est à bout tout est à vert pour la vie de la reine en fait ils se tombent tout le temps parce que la reine n'était pas là la reine est venu homogéné alors c'est comme ça qu'il a eu son titre de Géraldion 1er et il a ils ont peinturé les gazon et personne vous en a louté c'est de la teinture donc il n'y a pas de problème et c'est mélangé avec de l'eau c'est comme du latex et donc il n'y a pas de problème il n'y a pas de problème avec les engrais et quand la chaleur est venu le gazon c'est une arme poussée à travers on ne fait pas de problème c'est pas une problème quand il y a des politiciens forcément il y a des discours et c'est Roland Mechner à l'époque le nouveau gouvernement général du Canada qui va inaugurer officiellement l'exposition à l'essai et c'est M. Pearson qui va allumer la flamme la flamme de la fraternité universelle qui va illuminer l'exposition à l'essai pendant toute sa durée et tous les drapeaux des 62 pays participants sont déployés un à un comment on faisait ça c'est qu'il y avait une technique expo le drapeau est attaché il y a juste un petit bout à faire dans le mot on le monte et en même temps on tient sur notre corps et le drapeau se déploie je crois qu'ils font ça il y a une technique d'attacher le drapeau donc on poussait plus vite on déploie le drapeau les 62 pavillons nationaux flottent sur l'estelard des drapeaux à la place des nations et l'escadrille des paladins du centenaire survol l'exposition 67 qui est déclarée ouverte l'ouverture est diffusée en direct sur les ondes de CBC Radio-Canada français c'était le nouveau à l'époque et les voix officielles étaient Mme André-Champagne «Donalda » et M. Jean-Marie Fauté qui avait cette voix merveilleuse si belle cette diction dont j'en vis encore aujourd'hui la verve et la sonorité et à Paris au moment même où on inaugure l'exposition à Montréal à Paris on part au square par contre du verre galin en passant si jamais vous y allez ça s'appelait autrefois l'île aux Juifs c'est là où ils ont brûlé et tampilé alors au square de l'île aux Juifs on a ouvert une plaque enfin ça c'est un morceau de roche de l'île Sainte-Hélène que le Canada a donné à la France et c'est par qui est un témoignage de l'amitié franco-canadienne ce fragment de rocher provenant de l'île Sainte-Hélène de Montréal à Montréal a été offert à la ville de Paris et mis en place à ce square le 27 mars du jour de la déclaration de l'exposition internationale de Montréal pour symboliser son lieu de l'amitié franco-québécoise et évidemment le 28 avril à 9h30 on ouvre l'expo au grand public le problème c'est qu'il a fallu avoir une panique déjà à 8h30 le métro ouvre ses portes et les gens ne peuvent plus sortir donc on a empêché le métro d'arrêter l'île Sainte-Hélène on est obligé d'ouvrir une guette de guérite de l'expo et de laisser les gens rentrer pour être capable parce que là c'est très dangereux qu'il y ait un émeugle tellement qu'il y avait de monde alors croyez-le ou non regardez le matin malheureusement la photo et moi je n'ai plus clair là-dessus on ne la voit pas très bien c'est couvert c'est une nuée humaine ok le matin alors imaginez la première journée 407 500 visiteurs c'est du monde à l'est le lendemain le samedi 423 000 et le record de l'expo qui est resté elle a ajouté la plus 569 500 visiteurs c'est du monde en même ok c'est beaucoup de monde et vraiment moi l'expo 67 quand je la regarde aujourd'hui et que je vois le site j'appelle ça Back to the future c'était vraiment un voyage c'était un voyage c'était un voyage retour dans le futur tellement que c'était moderne c'était nouveau ok je suis rentré à 4h et je vais en comprément ce qu'on fait en fait si je peux me permettre monsieur Latour oui c'est beaucoup je veux dire ce que j'aurais aimé qu'on parle un petit peu c'est ce que ça a représenté l'expo les québécois qui ont découvert la cuisine le transport les québécois qui ont découvert parce que moi j'étais un petit peu trop jeune à l'époque mais de ce que j'en sais à Montréal il y avait les restaurants avant puis il y a eu les restaurants après il y a des chefs cuisiniers qui sont venus à Montréal pour ouvrir les cuisines dans les pavillons qui sont restés après l'expo qui ont ouvert à Montréal les restaurants donc on a eu à Montréal une exposition à la gastronomie pas pour dire qu'on ne mangeait pas bien avant oui on mangeait bien on mangeait tout au cuit on pouvait être en amener à ce point de vue quand on se trouve ça ressemblait peut-être plus aux anglophones oui c'est sûr aux anglais notre petit côté anglo-saxon de québécois bien sûr la gastronomie c'est un des points que j'ai le mal je ne sais pas je suis un petit sou la culture le théâtre le cinéma les arts en général je suis rendu je suis rendu à slide 415 sur 515 non mais on va oui est-ce qu'il serait possible que monsieur continue un autre jour ben oui ça serait sûrement possible un petit peu plus tard dans la session si ça vous intéresse il y a une date donnée oui mais en fait on peut facilement ce que je pourrais vous proposer peut-être c'est que je ne sais pas monsieur Latour par exemple dans deux semaines moi je devais faire une présentation on pourrait la remettre à plus tard oui et continue si ça vous intéresse si on est produit à 400 mais si ça vous intéresse oui ah donc 400 oui j'ai dit 718 est-ce qu'on pourrait si on arrêtait à son ensemble oui on est rendu justement à un point effectivement où c'est ça caractérité et puis on pourra parce qu'on entend des petites choses j'aurais aimé ça vous parler entre autres je voulais vous parler du comité de programme je pense que la semaine dernière je n'oublie pas d'en parler parce qu'on me l'a rappelé la semaine dernière on s'est dit qu'on aimerait créer un comité de programme qui est inclusif où vous allez pouvoir nous proposer ou m'aider à identifier quels sont les thèmes les sujets que vous aimeriez qu'on discute pour que moi après ça je puisse aller faire mon travail de recrutement dans les universités pour aller chercher les conférenciers qui seraient les plus susceptibles de vous intéresser donc moi évidemment comme je vous ai dit la semaine dernière moi j'ai des idées puis je suis parti avec ces idées-là par exemple des conférences comme celle de M. Latour moi j'avais déjà entendu une partie puis je trouvais qui était très intéressante en particulier parce qu'ici on est dans Hachelago on est dans Montréal on a la fameuse tour ingénée de M. Drapeau autant que tu es mais aussi pour plusieurs d'entre vous certains d'entre vous avaient vécu cette époque-là donc avez vu ces changements-là donc moi j'ai fait des choix mais je pense que pour le futur surtout pour la prochaine session si vous pouvez me suggérer des choses je pense que ça pourrait être beaucoup plus intéressant pour vous donc ce que j'aimerais c'est s'il y a des gens qui cette semaine ont pensé que peut-être ça pourrait les intéresser de participer au comité de programme ce que j'avais mentionné c'est qu'on parlait de deux, trois rencontres qui se feraient possiblement soit en soirée ou le week-end ou bon ça peut être aussi durant la journée en fait selon vos disponibilités moi j'ai quand même une certaine flexibilité et donc où on s'assoirait faire un petit peu de brainstorming un remue-ménage un remue-ménage merci beaucoup un remue-ménage pour essayer de trouver d'identifier des thèmes un thème global de la prochaine session et les sujets à l'intérieur de ça qui pourraient vous intéresser donc on parle évidemment de 15 cours donc un total d'approximativement 45 heures les cours universitaires donc les gens qui seraient disposés à participer à ces deux, trois rencontres là ça pourrait être plus si vous le souhaitez mais je pense que ça pourrait être suffisant d'en faire deux ou trois donc vous pouvez me donner vos noms me dire que ça vous intéresse l'autre chose c'est que j'ai amené aussi des brochures additionnelles je ne sais pas si certains d'entre vous peut-être pourriez nous aider à faire un petit peu de publicité pour nos conférences je pourrais vous en distribuer quelques-unes si je me permets oui je pense que j'ai une en passant à tout le monde super à chacun d'eux oui donc je n'ai pas pour faire la publicité je pense que je pense que c'est bien intéressant pour ceux qui ça l'intéresse peut-être pour le comité forum juste venir me donner vos noms numéro de téléphone à la fin je ne sais pas si vous aviez encore peut-être quelques petites questions tout à l'heure j'avais un peu coupé court à quelques-unes de vos questions je vais résumer ce qu'il va y avoir dans l'autre partie oui ce que l'autre partie va faire c'est qu'on va dire qu'est-ce qui s'est voulu d'avoir l'homme sur la terre des hommes comment elle s'est passé sur le comment ce qui s'est passé pendant l'expo je vais expliquer un petit peu ça fait juste comme les scènes de transport qui avait quelque part particulier à l'expo sur un autre chose comme ça et effectivement à travers différents grands termes parce que je ne peux pas prendre chacun des pavillons je vais vous l'expliquer parce que là il y en a 110 on est jusqu'à l'honneur on est de l'honneur je le fais dans ma longue mais ça s'est passé sur plusieurs jours donc ce que j'ai fait dans cette présentation que je rappelle ma présentation plus courte c'est que je prends des grands termes le cinéma parce que le cinéma était très très important à l'expo il n'y a eu plus de 5 films présentés dont certains ont envoyé des Oscars parce que c'était vraiment et des techniques multimédia qui étaient très très nouvelles à l'époque donc le cinéma la gastronomie la technologie la culture les arts j'en oublie sûrement la sculpture et donc à travers ces grands thèmes-là et comment l'architecture le design on regarde les pavillons qui ont été marquants les films qui ont été marquants toutes les choses qui ont marqué chacun de ces domaines-là de façon donc j'y vais par thème parce que si j'y vais par pavillon c'est trop long et il existe en passant il existe un coffret qui a été mis sur le marché par l'immolition produit par RDI qui est vendu pour 27-30$ je pense c'est intéressant parce qu'on voit des images d'expo malheureusement et ce qui est assez incroyable c'est que c'est mouru d'erreurs historiques je vais vous donner l'exemple on dit que à l'opinion de la France on pouvait voir l'ancêtre de l'immax c'est pas vrai c'est un détail mais il me semble qu'après 40 ans de faire des erreurs comme ça c'est quand même incroyable la porte de Radio-Canada d'ailleurs j'ai parlé de la producisse elle me dit oui je le sais elle me dit on pense en faire un meilleur pour le cinquantième donnez-moi votre nom on va vous appeler bon alors peu importe si vous voulez l'acheter c'est le propre c'est quand même des images d'expo la prochaine fois je vais sonner un DVD si on est capable j'ai du son j'aimerais ça vous présenter un documentaire qui est un film qui est extrêmement rare qui s'appelle Explore Expo 67 qui va vous donner ça dure 15 minutes c'est un film qui a été produit par Alcan je ne dis plus Alcan est vendu à Lyon-Détho alors c'est un film qui avait été produit par Alcan 67 qui d'ailleurs finançait la Corée de Montréal à la Ronde et ce film-là vraiment nous donne l'atmosphère c'est pas juste de nous monter les pâtions c'est l'atmosphère qu'il y a dans le film qui nous dit la plateforme qu'il y avait sur le lieu d'Expo 67 c'est un vibrat marquant qui est très court et le message passe de large comme le monde et donc j'aimerais je pense qu'on fasse ça dans deux semaines si ça vous va on avait des questions si vous avez dit on pourrait parce que je vais partir j'ai pas dîner je suis en train de tomber d'idem j'ai juste une curiosité avant de quitter c'est à parler que ça prenait tant de nombre de millions de visiteurs pour que ça arrive le flush finalement il y a eu combien de millions je l'ai dit dans ma prochaine partie effectivement je peux vous le dire il y a eu on se disait si on a 35 millions c'est un succès phénoménal il y est venu exactement 50 millions 340 millions de visiteurs payants plus environ 4 millions quelques de visiteurs dis non il y a soit des VIP des musiciens des gens qui sont venus travailler à l'expo donc en tout et partout il y a eu 55 millions d'entrées à l'exposition ce qui en fait l'exposition de plus grandes expositions donc 62 pays participaires et le nombre d'entrées par rapport à l'époque si on regarde toutes proportions gardées parce qu'il y a eu des expositions peut-être plus populaires à Séville où il y a eu un peu plus de pays puis il y a eu plus d'entrées à Kyoto à Osaka en 70 par contre 60 millions d'entrées à Osaka il y avait 60 millions d'habitants dans la ville là à Montréal c'est 50 millions par rapport à 22 millions d'habitants ou 25 millions alors toute proportion gardée l'exposition 67 qui est la plus grande exposition du 20e siècle la plus grande réussite celle qui a le plus marqué l'histoire des expositions c'est la plus grande réussite de tous les temps plus que l'exposition universelle de Paris de 1900 bien évidemment j'ai toujours toute proportion gardée parce que pour les exposures de type BIA et après la guerre il n'y a rien qui est arrivé il y a eu des grandes expositions à Barcelone il y en a eu aux Accord il y en a eu d'autres j'ai oublié les noms à Berlin je pense qu'il y en a eu d'autres mais jamais l'exposition a connu le succès et c'est dans toute l'histoire de l'Amérique c'est la seule exposition BIA de première catégorie prétendationale universelle il n'y en a jamais eu d'autres après et là on va le voir à travers les thèmes ce que je vais faire ressortir c'est à quel point cette exposition a été fondatrice du Québec moderne du Montréal aujourd'hui d'accord ça vous intéresse sur internet une thèse de doctorat qui a été réalisée par Pauline Purgin qui est professeure de sciences politiques à l'Université de Laval à Québec elle a fait une thèse de doctorat sur le rôle du pavillon du Québec dans le mouvement identitaire du québécois du Québec moderne et elle a réalisé ça un terme très scientifique un catharsisme c'est-à-dire qu'elle dit que finalement la plupart des peuples ont souvent une catastrophe comme moment fondateur pour les guerres ou les dénocides des choses comme ça tu parles Israël mettons c'est à cause de la Shoah qu'Israël était bon ou la France qui a eu la deuxième guerre mondiale la guerre d'Algérie la cinquième république c'est souvent des drames qui amènent les nouveaux alors au Québec c'est une fête c'est une fête qui a donné une naissance ce qui est étrange c'est une fête qui a été payée pour le fédéral il faut donner mais ça c'est vrai aussi de Radio-Canada c'est pas une souche un peu du refil global ou statistique tout ça non l'IRC se cache une chose ben ben simple il y a un sociologue dont je nomme malheureusement le présentement il y a un monsieur de Moustache qui a joué son nom il a dit vous savez en 1950 les Québécois étaient un peu trop ignorants pour s'adoter de le théâtre national et encore ben trop pauvre pour s'adoter de le cinéma national et alors elle est arrivée le fédéral de Radio-Canada et vous savez il y a une chose qui est unique dans le monde c'est le succès des téléromans c'est unique au Québec il n'y a pas un pays au monde où ils ont les sombres aux États-Unis mais ça n'a rien à voir que les téléromans les téléromans de Québec ça a commencé avec la famille Clouf après ça c'était Séraphin puis je ne sais pas le temple de Bé ils nommaient les autres les moyens entre Chine je ne sais pas comment ça se fait que c'était les téléromans de Québec ont été si populaires c'est qu'en fait les Québécois il n'y avait pas des ordres nationales il n'y avait pas de cinéma national on n'avait pas de lien culturel entre nous et c'est Radio-Canada français qui quelque part va donner Télémétropole parce que Télémétropole même si c'est sous Radio-Canada c'est venu des mêmes gens de Radio-Canada évidemment à une certaine époque c'est des gens transgènes dans le monde et notre identité est venue de nous c'est bien à dire et c'est le gouvernement fédéral qui en fait va nous donner les outils qui vont faire la concrérance je suis qu'à certains fois la mondiale on a vraiment des parents mais tu as un nationalisme québécois avant l'indépendance c'est la psychologie pour amener le terrain beaucoup aussi effectivement en tout cas la sud ça ne va être rien c'est que je peux vous apprenter un trajet merci 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 merci